Générique 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 Voilà, monsieur, bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous, carte sur table, le rendez-vous hebdomadaire politique sur STV, qui est venu véritablement faire Ayahouni Tabonagi, c'était donc il y a 24 heures, 24 heures après le départ du diplomate américain, l'opinion s'interroge, le sous-secrétaire d'État avant d'arriver au Cameroun s'était fendu en déclaration, on pourrait dire tonitriante, qui honte évidemment, suscité une réaction du ministre de la Communication. Par contre, l'audience entre l'hôte américain et Paul Bias s'est déroulée plutôt de manière sérène. S'agissant du contenu des échanges, avant son arrivée, l'émissaire américain avait critiqué la gestion de la crise anglophone, demandé la libération de Maurice Camteau, détenu selon lui pour des raisons politiques, et demandé l'organisation d'une conférence internationale pour résoudre la dite crise, sans parler des questions liées aux droits de l'homme. A noter, on ne l'a pas assez dit, la science de travail qu'il a eue ici à Doual avec les opérateurs économiques camerounais, envie de consolider les partenariats existants ou en trouver de nouveaux. Bilan de la venue du diplomate américain au Cameroun, ce sera le thème de ce soir, qu'on va faire dans le cadre de cette émission avec quatre panélistes, comme il est de coutume. Le thème donc, bilan de la visite de Taibor Nagui, sous trois aspects, crise anglophone, droit de l'homme et Maurice Camteau. On sera avec Maître Moustapha Nguana. Bonsoir Maître. Bonsoir, je suis très heureux de me retrouver sur votre plateau. C'est la première fois que je viens à la carte de Taibor, donc j'espère que les fruits vont tenir la promesse des fleurs. C'est tout le mal qu'on nous souhaite, qu'on se souhaite. Merci vraiment d'avoir accepté notre rendez-vous. Très heureux de vous avoir également pour éclairer nos téléspectateurs ce soir. Vous êtes avocat au Barreau du Cameroun, par ailleurs membre du SDIF. On vous a brillamment vu du côté du Conseil constitutionnel lors des débats post-électoraux. Juste à côté de vous, votre confrère, un visage connu sur cette antenne et sur bien d'autres. Maître Roland Djehou, bonsoir. Bonsoir M. Dipita, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à nos téléspectateurs sur STV. C'est toujours un honneur de répondre présent à une invitation à STV et j'espère que nous serons à la hauteur des attentes des téléspectateurs ce soir. Franck Essie, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. N'ai besoin de dire que Mendyou est du MRC puisqu'il est connu. Vous également, vous êtes du CPP, c'est connu, secrétaire général. Et puis enfin, Robert Moutet, ambassade du RDPC. Bonsoir Robert. Bonsoir députat, bonsoir aux copanélistes. Et puis vous savez, nous passons des moments un peu difficiles dans notre pays. Et puis aujourd'hui nous avons un sujet assez important qui concerne notre pays. Et je pense que dans ce genre de situation, nous devons essayer d'éclairer l'opinion nationale pour qu'elle sache un peu ce qui se passe, où on va, et qu'elle reste sur le droit chemin pour qu'un Cameroun toujours prospère. Peut-être un commentaire à chaud. Suite à la condamnation de deux anciens hautes personnalités de la République, l'ancien ministre Ababa, qui se prend 18 ans d'emprisonnement ferme pour détournement de biens publics, et l'ancien directeur général à CRTV. Peut-être un commentaire, un mot, une réaction de chacun d'entre vous. Robert Moutet, on commence par vous. Oui, c'est sûr que c'est les camarades du parti. Et puis vous savez, le président a engagé un combat contre le détournement de déni publics, la corruption. Et puis certains camarades ont été pris sur les faits. Et c'est vrai que ce n'est pas facile, c'est difficile ce genre de situation. Mais on comprend parce que le Cameroun doit avancer. Et je crois que nous ne devons être au-dessus des lois. Il faut veiller à ce que le revenu national soit réparti équitablement auprès des enfants du Cameroun. Le professeur Ménézé, c'est quelqu'un que je connais bien, c'est un ami. Et puis il a pris 20 ans, bon, c'est difficile. Mais bon, je comprends, le Cameroun doit avancer. Robert Mouana. Oui, on s'en habitue carrément. Tous les jours, il y a de nouvelles condamnations. Mais malheureusement, on se pose la question de savoir l'impact que les dites condamnations ont sur le vécu des Camerounais. Donc, on a affaire ici à une espèce de dieu chronos qui, avec le temps, finit par bouffer tous ses enfants. Donc, la République a fabriqué les personnes qu'elle nous présente aujourd'hui comme des monstres. Et qu'elle condamne à tour de bras. Bon, je ne connais pas le fond des différents dossiers. A chaque fond du détenement et dernier public. Mais pour ce que nous savons également, c'est qu'il faut dire également que nombre de procédures sont parfois questionnables. pour avoir eu l'occasion de représenter quelques personnalités déchues de retondilles de la République devant les instances judiciaires. On a parfois le sentiment qu'il s'agit d'une justice à tête chercheuse. Nous voulons, nous formulons le vœu, que les véritables responsables soient réprimés à chaque fois. Mais que ce n'est que... que les Camerounais n'aient pas le sentiment que la justice, la DS, la justice passe devant certaines concessions et évite certaines autres. Donc, pour moi, c'est mi-figue, mi-raisin. Donc, on ne peut plus mitiger. Je ne peux pas me satisfaire de la condamnation d'un compatriote. Encore que, après toutes ces condamnations-là, où est l'argent ? C'est ce que nous voulons. Est-ce que le vécu des Camerounais va être amélioré par la condamnation de M. Ababa ou de M. Mendoza ? J'en doute, j'en doute, on ne peut plus. Merci. Merci. Pas grand-chose à dire. J'utiliserai la formule consacrée. Nous prenons acte. En tant que contribuables Camerounais, nous espérons que, dans les années à venir, avec l'émergence d'une nouvelle classe dirigeante, on aurait pu assister à ce type de spectacle. Parce qu'on aurait mis des mesures en amont qui empêchent, qui limitent les possibilités de détonnement. Parce qu'on ne serait plus dans un système où on entretient des failles dans le système pour permettre justement à tous ceux qui veulent s'émanciper de la tutelle politique d'être rattrapés, même si par ailleurs, ils seraient coupables du détonnement. Et surtout, nous travaillons pour qu'à dire dans ce pays, un gouvernement où, le Camerounais n'est plus réputé par le nombre d'anciens au cadre d'unité qui sont en prison, mais par les performances infrastructurelles, économiques, sociales et le bien-être qu'ils apportent à leur population. Donc, pour moi, c'est révétable. Et vivement qu'en tant que Camerounais, on réussisse cette tâche historique qui consiste à mettre en place un nouvel ordre politique. Maître Djo ? Pour ma part, je fais bien les deux précédentes interventions. J'y ajoute simplement que ça aurait eu un sens si le fameux article 66 de la Constitution avait reçu application. On n'en serait pas là à avoir cette sorte de justice, cette aide chercheuse, qui justement fera parfois devant certaines portes et vite certaines autres. Il y a l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens qui attend encore d'être appliquée. Il y a aussi que, voyez-vous, on aurait pu introduire une incrimination, celle de l'enrichissement illicite, pour précisément traquer de manière beaucoup plus efficace les prévaricateurs de la fortune publique qui ne sont pas. Et ça, je le regrette. Je regrette que nous soyons obligés d'assister à un spectacle qui ne met en cause finalement que les hautes personnalités. Parce que, voyez-vous, nous savons tous que quand un enfant de nos familles réussit certains concours, c'est qu'il a en fait réussi le concours pour devenir riche à travers un certain nombre de comportements que nous savons tous être des comportements répréhensibles. Donc, il y a un certain nombre de mesures comme celle-là qui, de mon point de vue, devraient plutôt nous interpeller lorsqu'on assiste à un spectacle comme celui des condamnations qui sont offertes comme un os à l'opinion publique, parfois pour les distraire de certains sujets d'actualité. Donc, de mon point de vue, je prends acte et je repose sur la table la question de savoir pourquoi est-ce qu'on choisit de soigner les conséquences et pas les causes. Merci à vous. On va prendre la transition et revenir dans le thème de ce soir. On va faire une ébauche du bilan de la visite du sous-secrétaire d'État américain aux affaires étrangères qui était au Cameroun hier. Avant peut-être d'observer cela, je voudrais vous demander à chacun, avez-vous la même appréciation, le même regard de cette visite en termes de classification diplomatique ? On sait qu'Aval au Cameroun, il était en RDC, il a fait l'Ouganda. Vous vous dites simplement un repositionnement de la politique américaine en Afrique, repositionnement ou alors consolidation, recherche de nouveaux élans commerciaux et économiques ou alors davantage un regard bilatéral entre les différentes parties ? Franck et si ? Écoutez, je crois qu'il faut là-bas mettre ça en perspective, mettre ça en perspective d'un point de vue historique. C'est-à-dire que moi je pense que les États-Unis et le Cameroun ont toujours eu des relations, même si elles ont évolué en dents de scie, historiquement, elles ont toujours eu des relations. Je me souviens avoir lu que dans les années 60, par exemple, dans le contexte de la guerre froide, parce que le gouvernement de M. Haïdjou ressemblait vouloir combattre un combattre l'UPC avec le soutien de la France, était classé comme du côté occidental et de fait les États-Unis ont participé dans tout le soutien qui a contribué à éliminer les nationalistes qui ont qualifié de communistes. Voilà, qui s'était retrouvé à prendre des armes. Donc ensuite, cette affaire a évolué dans les années 90 avec une vraie crispation à l'occasion du processus de démocratisation et la crispation tournée autour justement de ces élections de 92 de la façon dont les libertés étaient plus ou moins respectées par le gouvernement Biya. Et il y a eu ce froid-là, mais dans les années 2000, il y a eu un repositionnement et un rapprochement qui est lié au fait que, d'une part, avec l'émergence supérieure, les terroristes, les attentats que les États-Unis ont connus, les États-Unis, pour sécuriser la rente pétrolière, ont pensé que le groupe de Guinée devenait stratégique et ont décidé de s'investir massivement. D'où même l'ambassade un peu impressionnante qu'ils ont à Yaoundé, d'une part. Et ils ont considéré que le Cameroun pouvait être un allié. Et plus tard, dans les années 2013-2014, avec Boko Haram, on a bien vu que, justement, le Cameroun pouvait jouer un rôle important dans la lutte contre Boko Haram et tout l'investissement majeur qu'on a connu, avec notamment la visite et la présence de plusieurs militaires américains sur le Camerounais. Mais aujourd'hui, je crois qu'on revient encore dans une phase de clair-obscur, où en même temps qu'il y a la crispation sur les droits de l'homme, sur le processus démocratique, qui date de 2011. On a appelé vocalisation de 2011, qui était déjà problématique. L'ambassadeur, à l'époque des États-Unis, M. Jackson, avait fait une tribune de 14 points pour réformer le code électoral. Mme Hilarie Pluton, à l'époque, secrétaire d'État, ne s'était pas adressée à plusieurs reprises aux chefs de l'État, mais au peuple camerounais. Donc, cette crispation dure quand même depuis 2011 à aujourd'hui. Mais, avec l'arrivée de Trump, on constate qu'il y a une stratégie qui est un peu différente. Et c'est en ça que je veux dire que cette première relation bilatérale, c'est difficile parce qu'en décembre 2018, le conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, a fait l'exposé de la doctrine Trump en matière de politique étrangère concernant l'Afrique. Et ça repose sur trois piliers, on pourra revenir dessus. Mais globalement, c'est l'idée de faire du gagnant-gagnant, mettre l'économique en avant. Donc, le concept même de la diplomatie, c'est Prosper Africa, Afrique prospère. Donc, pas le commerce, pas les investissements, arriver justement à faire qu'il y ait du gagnant-gagnant entre Africains. Donc, c'est ça qu'on met en avant. Le second point de cette doctrine, c'est la lutte contre le terrorisme. Et le troisième point, c'est l'appui de la stabilité. Donc, c'est aussi pour tous ceux qui avaient cru voir dans les propos de Thibault Nagui, une forme de volonté d'enlever pour le billard. Si vous lisez leur doctrine, écoutez, je crois que leur volonté, c'est qu'il y ait la stabilité. Oui, moi, ce que je veux dire, c'est que, évidemment, le déploiement diplomatique d'un responsable de haut rang, comme celui qui a visité le Cameroun récemment, M. Thibault Nagui, ne peut pas se comprendre sans une remise en perspective. Et le contexte s'y prête d'ailleurs, parce que vous savez que le Cameroun est au fond du Golfe de Guinée. Et le Golfe de Guinée, désormais, pour la politique internationale américaine, est devenu un enjeu stratégique. Il vous souvient que AFRICOM avait un temps voulu avoir sa base dans cette zone-là, et précisément au Cameroun. Ça veut dire que depuis 2011, comme l'a dit M. ici tout à l'heure, on voit que les États-Unis d'Amérique ont un peu décidé d'être plus présents sur les théâtres africains. On peut également constater que la visite de M. Thibault Nagui, peut-être d'une part, consiste à renforcer des liens déjà existants, parce que, en ce qui me concerne, je crois que dans le cas de la RDC, c'était plus une relation, une visite de renforcement des liens existants. Il y a un nouveau pouvoir, enfin, il y a un nouveau président en RDC, mais qui me semble être dans la continuité de ce qu'il y avait comme relation entre le précédent président congolais et celui qui est là maintenant. Donc je crois que cette visite-là était davantage une sorte de caution pour rasséréner un peu les partenaires congolais et renouer de plus belles les relations entre ces deux pays qui sont, je crois, anciennes. Mais pour le cas du Cameroun, il me semble quand même qu'au-delà de la stratégie globale exposée, c'est-à-dire celle de faire d'abord de l'économie, ensuite de lutter contre le terrorisme, et enfin de s'assurer de la stabilité de nos États, je crois qu'il y a quand même une dimension prospective, parce que je ne crois pas que les Américains soient totalement naïfs et inconscients de ce que peut devenir le Cameroun à moyen-long terme. Et précisément en ce qui concerne le volet stabilité, on peut envisager la politique américaine de ce point de vue-là comme voulant jouer un rôle dans les batailles de la stabilité, si je peux dire ça comme ça, à venir du Cameroun. Et donc, cette visite-là peut également avoir cet objectif en arrière-plan. Mais bon, je ne suis pas un géostratège, je ne vais pas m'étendre sur un sujet que je ne maîtrise pas. Je dis ça simplement du point de vue de la simple culture générale. M. Moutin Bassa. Oui, député, disons que les Américains ont une vision stratégique au niveau mondial. Et vous savez, les Américains font partie des vainqueurs de la 10e guerre mondiale, donc l'ordre mondial tient compte de leurs intérêts. Et donc, ils ont une vision stratégique du monde. Et par rapport à cette vision, si tout se passe bien ou quand il y a des problèmes, les responsables en charge de chaque zone du monde descendent sur le terrain, rencontrer les interlocuteurs d'en face pour essayer de trouver les moyens de remettre les choses dans le sens de leurs intérêts. Et les Américains, depuis un certain temps, ont donné un objectif de s'alimenter en pétrole pour au moins 25% dans la région du Golfe-le-Guinée. Et donc, par rapport à cette situation, ils ont besoin d'un Golfe-le-Guinée stable. Donc, le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines est venu dans plusieurs pays de la zone du Golfe-le-Guinée parce que, justement, ils voulaient s'assurer que c'est une zone qui a la stabilité nécessaire pour leur approvisionnement. Et puis là, où il y a des problèmes, ils essaient de voir avec les responsables locaux qu'est-ce qu'il allait faire pour que ça devienne stable. Ce qui est sûr, c'est que les relations entre notre pays, le Cameroun, et les États-Unis sont au beau fixe. Mais dans toutes les relations, tout ne se passe pas toujours bien. Il y a des moments où il y a des kippocos, des malentendus. Mais ce qui est sûr, ce que je peux dire ici, et qui est certain, c'est que les Américains n'ont pas un programme ou un plan de faire partie de le président Biya. Non, je ne pense pas. Ils veulent un Golfe-le-Guinée stable avec un Cameroun comme tête de proue stable. Évidemment, quand ils viennent, c'est pour essayer de voir avec le Cameroun qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent être mis ensemble pour que cette stabilité soit maintenue. Ils sont bien conscients des problèmes qu'on a. On va peut-être en parler tout à l'heure. Ils savent qu'on a des problèmes liés au Boko Haram, des problèmes liés au nord-est, au sud-ouest, les sécurités à l'est et tout ça. Et maintenant, des problèmes politiques aussi qui s'ajoutent. Donc, ils sont bien conscients et je pense que leur souci n'est pas de venir chasser X pour mettre Y. D'ailleurs, j'ai suivi dans une chaîne concurrente l'interview du sous-secrétaire d'État américain qui disait qu'ils n'ont pas de candidats pour n'importe quel pays au monde. Ils n'ont pas de candidats. Ils ont besoin d'avoir un processus fiable, propre, intègre qui permette qu'on accède au pouvoir facilement. C'est ça la façon de voir. C'est ça la façon de voir. Mais avoir des individus contre d'autres, ce n'est pas tellement leur affaire. Je crois que, voilà, je ne veux pas aller plus loin que ça pour le moment, en attendant qu'on rentre dans le sujet. Mais je pense que ce n'est pas les visions stratégiques qui sont sur le terrain pour voir comment apporter les réajustements nécessaires de façon à ce que les intérêts soient garantis. Avant peut-être de vous prendre, M. Nguana, je voudrais lire cette note qui nous parvient de plus d'une source, plus ou moins, ou du moins extrêmement fiable et vérifiable, qui est de Yon Sport Academy. Vous le savez, depuis ce matin, on avait annoncé dans le cadre de nos différentes éditions d'information que l'entraîneur Emmanuel Dumbebosso avait été enlevé par des hommes armés non identifiés, mais qui pourraient éventuellement se confondre à ce qui demande la sécession, je le dis en guillemets. Alors, l'entraîneur Emmanuel Dumbebosso est donc libre. La direction de Yon Sport Academy peut confirmer que l'entraîneur Emmanuel Dumbebosso a été libéré. Il a été libéré il y a quelques minutes et est de retour à la maison. La direction remercie sincèrement tous les médias, hommes, femmes et ainsi que les amateurs de foot qui ont utilisé leurs différentes plateformes pour exiger sa libération. Un happy end, donc, qu'on peut noter dans le cadre de cette affaire-là. M. Nguana, votre lecture. Je dirais qu'on ne peut pas comprendre la visite de M. Thibault Nagui sans mettre en perspective les déclarations qui avaient été précédemment faites par l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Parce que, voyez-vous, l'ambassadeur, quand il parle, il ne parle pas pour lui. Il représente un État. Il représente les États-Unis d'Amérique. Et il avait clairement laissé entendre le représentant de la République qu'il fallait qu'il pense à quitter la scène par la grande porte. Donc, on ne peut pas faire une analyse qui fasse complètement abstraction de cette réalité-là. Vous convenez avec moi qu'il ne viendra jamais sur les plateaux de télévision vous dire exactement ce de quoi il a discuté avec le chef de l'État. Mais j'ai la faiblesse de penser qu'il y a certainement eu sur la table qu'il y a certainement sur la table ou bien les Américains sur le plan stratégique veulent avoir leur mot à dire ou bien veulent pouvoir participer aux questions qui vont se poser absolument après le règne présent. C'est constant et ce n'est pas une insulte que de le dire. Notre président est un homme d'un âge très avancé. Il est plus proche de la fin que du début. Et quand on parle de stabilité et des questions économiques, il faudrait absolument que les Américains puissent dans le clair obscur qui se dessine à avoir une visibilité assurée relativement à leurs intérêts. Donc il n'est pas possible qu'on puisse envisager la visite de M. Thibault Nagui en faisant abstraction, comme je le disais, de la prébia qui nous prend au nez. Et il ne faut pas perdre également de vue. Les autres l'ont dit, je fais bien, les différentes argumentations qui ont été présentées par eux. Le Cameroun et les États-Unis entretiennent des relations qui sont fort anciennes. J'ai encore en mémoire les images qui m'ont été données de voix du président Aïdjo qui se ferait recevoir au début des années 60 par le président Kennedy. Donc les Américains ont des intérêts on ne peut plus important dans le golfe de Guinée. Il faut savoir également que l'instabilité dans le golfe Persique et également le fait que les États soient un peu mieux structurés là-bas fait qu'il est plus difficile de pouvoir... Je ne vais pas utiliser le terme je ne vais pas utiliser un terme comme spolier mais il est plus compliqué de pouvoir faire un certain type de négociation avec eux qu'il est encore plus probable d'avoir dans le golfe de Guinée qui est lui aussi une zone on ne peut plus riche. Donc comme l'ont dit les autres depuis quelques années le golfe de Guinée est devenu le centre d'attention du monde. Il n'y a pas que les Américains, il y a les Chinois, il y a les Français qui sont là depuis. et il faut bien se dire que tous ces intérêts-là mis en perspective donnent plus de raisons à M. Ballerine de venir au Cameroun. Donc c'est certes économique mais il faut également y voir de la stratégie. Je ne suis pas revenu sur les déclarations de SIC qui a parlé de l'ambassade qui je crois était la deuxième la plus grande en Afrique après celle de Mombasa. Alors allons-y peut-être schématiquement. Il y a un petit rebond c'est qu'il y a une dimension quand même qu'on n'a pas suffisamment insisté mais qui est au cœur de la stratégie c'est de contrer ou de contenir autant que possible la Chine et la Russie. Absolument. C'est clairement noir sur blanc. Tout à fait. Alors allons-y schématiquement. On va peut-être commencer par la crise anglophone qui selon le diplomate américain Thibon Hage pour prononcer exactement comme il se dit dans son pays d'origine la Hongrie. La crise anglophone qui était au menu de l'échange entre lui et le président de la République c'est vrai qu'il s'est bien gardé de dire que les échanges à ce niveau sont plutôt confidentiels mais il est clair qu'avant son arrivée à Hongdée il avait une approche connue à savoir qu'il souhaite une conférence internationale qui réunirait sur la table les différentes parties prenantes. Robert Moutin-Bassa cette approche le Cameroun du moins le cardinal Christian Thoumy a eu une idée plus ou moins similaire mais n'a pas prospéré vous pensez que le temps de la voix qui vient de l'Amérique pourra être écouté ? je vais vous donner un peu de temps je voudrais expliquer un peu les relations internationales les autres auront le même temps que vous ça va permettre qu'ils comprennent mieux que ceux qui nous écoutent qu'ils ne nous suivent pas donc comprennent mieux ce qui se passe dans les relations internationales vous savez les relations internationales sont mises en place les relations de ce moment sont mises en place par les vainqueurs la deuxième guerre mondiale la deuxième guerre mondiale c'est qui ? c'est les Etats-Unis la Chine la France l'Angleterre et la Russie c'est-tu la palissade ? je dis j'explique je donne l'histoire pour comprendre parce que vous savez si on ne peut répondre directement à la question concernant le sous-secrétaire on ne peut pas être compris on peut penser qu'on est hors sujet on n'a pas compris la question donc c'est cinq qui en même temps mis sur pied l'ONU avec un conseil de sécurité ont mis en place des relations internationales qui prennent en compte leurs intérêts il faut bien le noter les relations internationales qu'on a à ce moment dans le monde ont été mis en place par les vainqueurs et les vainqueurs veillent à ce que leurs intérêts soient préservés quand vous avez compris ça vous avez déjà compris plus la moitié de ce qui se passe en réalité parce que les relations diplomatiques sont confidentielles généralement c'est à dire c'est les envoyés spéciaux c'est entre ambassadeurs notes verbales du valide diplomatique en principe vous allez voir les diplomates quand ils sortent des rencontres ils vous disent toujours qu'il y a une convergence totale de vue ils ne vous disent jamais que ça s'est parfois mal passé parfois dans les discussions elles sont très violentes j'aime bien renvoyer beaucoup de gens aller pour ceux qui ont le temps de regarder dans Youtube un entretien Poutine et Mili Sarkozy entre deux grands qui ont le droit de veto au conseil de sécurité je peux vous garantir que Sarkozy a sorti cet entretien comme si ce n'est comme si il avait bu la vodka pourtant ce n'est qu'un entretien mais devant le journaliste il a fait comme si tout s'est très bien passé c'est ça les relations internationales parfois c'est cordial c'est bien mais parfois c'est violent donc ça fait que quand vous avez compris que ça fonctionne comme ça et que au jour d'aujourd'hui le sous-secrétaire quand il est en France fait une déclaration devant le journaliste où il dit un certain nombre de choses évidemment il est sorti des canaux diplomatiques il est venu dans le canot il est venu rencontrer je donne dans la communication avec le journaliste évidemment l'autre pays qui s'appelle le Cameroun se sent frustré par un ami qui au lieu d'utiliser les canaux diplomatiques utilise les médias pour dire ce qu'il pense et ça frustre le Cameroun et le Cameroun ne réagit par son ministre de la communication qui est porte-parole du gouvernement mais vous avez bien vu qu'une fois arrivé au palais il a eu dans ce tir avec le chef de l'État il est sorti il a dit moi je le suis dans une autre chaîne concurrente tout à l'heure où il disait que bon ce qui se dit reste entre ceux qui étaient présents et c'est ça la diplomatie et il nous trouve la nécessité de le dire aux médias et que si vous voulez que les médias soient informés ils auraient invité les médias à venir participer à une conférence de presse qui devait suivre donc je pense que c'est une vision des choses si il a parlé étant en France il est allé un peu plus loin peut-être que c'est une forme de pression qu'il a voulu mettre sur ses prochains interlocuteurs puis ça arrive à Yaoundé il s'est il n'a pas voulu recouvrir voilà donc c'est pour dire que quoi c'est pour dire que le Cameroun a réagi mais il est venu il a rencontré le chef de l'État il a rencontré quelques médias il a été très sombre dans les grandes déclarations il est parti mais ce qui est sûr c'est que ce qu'il avait à dire il l'a sûrement dit et en face il a dû avoir une réponse qu'il a donné satisfaction la preuve il est sorti il a énormément félicité le chef de l'État c'est vrai que c'est l'étude diplomatique qui ne présage de rien mais ce qui est sûr c'est que si ça s'était très mal passé je pense que il n'aurait pas utilisé le superlatif de superiorité donc je crois que quelque part le président qui est un homme d'État qui connait bien qui a l'expérience qui s'est navigué entre qui s'est navigué entre tous ces canons diplomatiques depuis 36 ans voilà depuis donc il a sursuit il a sursuit il a sûrement impressionné le sous-secrétaire et bon qui a dit qu'il était un homme sage et maintenant merci Robert on va écouter pour terminer il avait dit la même chose sur Yerimobutu je suis d'accord je revends mon conseil parallèle entre je suis en train de vous dire que je vous ai dit que les relations internationales sont parfois violentes donc c'est pas parce qu'il a dit ça que quelque part ça va se passer comme les gens pensent mais ce qui est sûr aussi c'est qu'il a en face des gens qui ont une certaine expérience et qui vont faire le nécessaire pour que cette guerre cette crise c'est la crise merci monsieur avant de revenir sur la crise j'aimerais peut-être offrir à monsieur Mouté en bas ça une sorte d'image pour peut-être empérer son enthousiasme sur la non je ne suis pas enthousiaste je suis très méfiant pour vous au contraire oui soit d'alors pour conforter votre méfiance vous avez un discours louangeur c'est ça c'est pas moi c'est le sous-secrétaire peu importe peu importe vous l'avez lu peu importe que vous soyez méfiant ou louangeur je vous rappelle simplement que lorsque monsieur Ahmad Ahmad est lui aussi arrivé au perron du palais de l'unité après des déclarations très fortes celle de Ahmad lui-même celle de son vice-président etc il a eu des propos beaucoup plus louangeurs que cela oui je sais et la suite nous la connaissons tous tout à fait je suis d'accord avec vous tout s'est fini dans un glissement on est entièrement d'accord de date on est entièrement d'accord la crise anglophone tel que cela a été annoncé d'ailleurs avant la visite au Cameroun par monsieur Tibor Dagui je crois quand même que nous en parlions au début ici lorsque nous plantions le décor global du cadre dans lequel peut s'inscrire cette visite au Cameroun le sous-aspect stabilité me semble être justement au coeur de la question de la crise anglophone et de la préoccupation des Etats-Unis d'Amérique parce que on fait comme si en fait les Américains sont venus constater qu'il y a la stabilité au Cameroun non ils sont plutôt venus constater qu'il y a l'instabilité au Cameroun ce n'est pas moi qui le dit nous faisons face à plusieurs foyers d'instabilité depuis Boko Haram jusqu'à la crise anglophone qui est en réalité le paroxysme de cette instabilité généralisée au Cameroun nous voyons bien que si les relations si la stratégie américaine vise à stabiliser le golfe de Guinée alors la crise anglophone est un véritable caillou dans sa chaussure et donc il est normal en tout cas du point de vue des relations internationales comme l'a si bien rappelé M. Moutet en nous faisant la leçon de la relation internationale tout à l'heure il est donc tout à fait normal de leur point de vue de tenter de trouver des solutions pour que cette cause d'instabilité puisse finalement trouver une solution surtout que si on reste dans la courtoisie diplomatique surtout que l'ami Cameroun l'ami Cameroun des Etats-Unis n'a pas réussi lui à régler cette crise depuis trois ans il y a eu des initiatives comme celle du cardinal Toumi initiative auxquelles il a manqué la caution gouvernementale pour peut-être plus de sécurité et de crédibilité le gouvernement lui-même n'a pas réussi à prendre pour son compte parce que ça aussi ça aurait pu se faire on aurait pu dire bon on n'a pas confiance au cardinal Toumi on n'a pas confiance au fait de lui de le laisser organiser cette conférence là nous le gouvernement nous allons l'organiser ça aussi on ne l'a pas vu et donc M. Thibault Nagui peut se sentir fort de proposer que cette conférence ait lieu mais cette fois là à l'initiative de la communauté internationale et je crois que c'est de ce point de vue qu'il a dû suggérer qu'une conférence internationale soit organisée pour régler la crise anglophone parce que précisément aucune conférence n'a été organisée sur le plan national ni même sur le plan sectoriel pour régler précisément cette crise anglophone là par disons les personnes qui pouvaient se sentir concernées et aussi que je souhaite le rappeler à l'attention de nos téléspectateurs c'est que ne faisons pas la fixation sur les positions américaines seulement rappelons que elles ne sont pas seules ces positions américaines et elles sont en cohérence avec d'autres positions qui le sont d'ailleurs antérieures d'abord celle des acteurs camerounais camerounais s'il faut dire ça ainsi aussi bien de la société civile que de la société politique l'essentiel des propositions convergent vers ce qu'on a appelé ce qu'on appelle tous le dialogue inclusif à la suite des acteurs endogènes on a un certain nombre d'organisations d'institutions internationales qui sans discontinuer depuis ces trois dernières années ont appelé avec insistance à l'organisation d'un dialogue inclusif pour régler cette crise en commençant par le secrétaire général des nations unies monsieur antonio gutiérrez jusqu'au secrétaire général du commonwealth en passant par madame michael qui était au cameroun pour compte de la francophonie tous sont allés dans le même sens tous sont allés dans le sens où ils ont demandé à ce qu'il y ait un dialogue franc sincère et inclusif entre toutes les parties prenantes malheureusement l'autisme habituel du gouvernement de monsieur mouté a fait qu'on n'observe rien du tout du point de vue de ce qui était demandé en ce qui concerne ce dialogue là l'ami l'ami américain d'ailleurs vous le dites qu'en face j'espère que le régime ne va pas régner ses amis ses amitiés parce que quand l'ami vous donne un conseil qui ne vous arrange pas alors on observe souvent les camarades de monsieur mouté nous donner des leçons de souveraineté de panafricanisme d'ingérence etc et en même temps on est content de brandir les images du président Aïdjo du président Biya posant avec les chefs d'état ou bien les responsables américains à ce moment là on ne se gêne pas voyez-vous de dire qu'il y a déficit de souveraineté etc donc sur cette question là je crois que le conseil de l'état a mis les états unis par la voix de ce diplomate de haut rang me semble-t-il consiste à porter sur une scène autre que sur un terrain autre que le terrain national des propositions qui selon eux peuvent permettre de régler la crise et d'obtenir la stabilité de notre pays le premier point c'est la crise anglophone l'approche américaine écoutez moi j'estime que en fait je reste sur ma fin parce que il y a un ensemble de critiques qui ont été émises de manière constante par le gouvernement américain par des membres du congrès américain sur la façon dont le gouvernement comment on est gère la crise anglophone ces critiques ont amené à des actes concrets comme la suspension de l'aide militaire qui est de l'ordre de 9,7 milliards et qui va vraiment affecter d'abord certaines capacités opérationnelles du bille mais surtout va ralentir la mise à jour le recyclage et si vous voulez l'augmentation des capacités de propulsion de cette unité de notre armée sur les différents fronts sur lesquels elle est engagée et ça c'est des éléments concrets parce que je pense que ce qui se passe derrière dans les discussions au sommet entre les personnalités de ce rang sont difficilement décryptables pour des personnes qui ne sont pas des initiés moi je ne suis pas un diplomate je ne suis pas un initié voilà du langage diplomatique vous voyez à une époque ici on croyait que c'était un long fleuve tranquille la relation entre peut-être les Etats-Unis et le Cameroun il a fallu les câbles de Wikileaks pour nous révéler qu'il y a beaucoup de choses qui se trame donc si on avait par exemple avec Julien Assange la possibilité d'avoir les câbles qui seront mis dans le jour à venir peut-être on pourrait être plus édifié sur ce qui s'est réellement dit sur ce qui va se passer ce d'autant puisque écoutez je ne pense pas que la diplomatie obéit dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui au canon classique de discrétion forcément je pense que tout dépend des intérêts tout dépend des acteurs regardez ce qui se passe au niveau du Venezuela les Etats-Unis sont même prêts à envoyer l'armée pour déloger M. Maduro là-bas c'est toujours les mêmes Etats-Unis qui disent ici que bon les entretiens sont confidentiels etc donc tout ça obéit non pas à des canons classiques mais à un jeu peut-être qui échappe à nous et la seule chose qui nous reste nous qui ne sommes pas dans ce cercle de décision c'est de regarder les actes pas les discours et quand on regarde les actes pour l'instant je crois qu'il est trop tout pour tirer des conclusions sur cette visite sur l'avenir qu'on peut donner à la proposition des forums internationaux sur la crise anglophone mais nous en tant que Camerounais de l'opposition politique de la société civile nous maintenons un message fort nous disons que les Etats-Unis non seulement à cause des valeurs qu'ils professent non seulement à cause des intérêts objectifs qu'ils gagneraient à défendre parce que leurs intérêts ce n'est pas d'un régime le régime va passer le peuple camerounais va demeurer et le peuple camerounais a la mémoire donc je veux dire qu'il faut véritablement dans le respect bien sûr du droit international mettre suffisamment de pression pour que ce gouvernement qui refuse toutes les solutions consensuelles qui se dégagent de l'analyse des crises que nous vivons puisse bouger parce que je voulais donner quelques chiffres en janvier 2019 crise anglophone on comptait 437 513 déplacés quelles sont vos sources HCR ok c'est consultable par tout le monde et ça c'est une estimation minimale ce qu'ils ont pu vérifier il y a d'autres sources qui n'ont pas pu vérifier 437 513 déplacés internes autour de 60 000 réfugiés au Nigeria si on voit les déplacés internes dans le nord-ouest on met en perspective les déplacés externes dû à la lutte contre Boko Haram on passe de 437 513 personnes à 683 238 personnes ça veut dire quoi ça veut dire que c'est des gens comme vous et moi qui nous regardaient qui avaient un toit qui avaient un boulot qui avaient une famille qui se retrouvent à vadrouiller dans la ville dans la nature perdu donc c'est la et ce chiffre est dû à un croix de 30% par rapport à l'année dernière à la même période voilà le même H&N nous dit que c'est environ 49 millions de Camerounais actuellement qui ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence donc quand les gens font des discours sur non à l'ingérence etc je crois que je passe le contrôle de juriste ici qu'il y a un droit d'ingérence humanitaire et même un devoir voilà et je pense que c'est même pas suffisamment mis en oeuvre parce qu'ils nous disent qu'il ne faut pas l'ingérence mais vous savez qui finance le H&R le H&R fait un plan de réponse humanitaire nationale chaque année validé par les autorités c'est à dire on a tel nombre de personnes à prendre en charge etc et ce plan il va au niveau international pour faire du fundraising auprès des fondations privées des états et c'est avec le relais de notre diplomatie qu'on va voir les américains s'il vous plaît on a besoin d'énormes de millions de dollars donc on ne pouvait pas d'une part vouloir l'argent des gens et je rappelle que pour cette année les chiffres que le H&R donnais on était à moins de 10% des fonds mobilisés les diplomats disent aussi que lorsque vous êtes invité à intervenir dans un pays il n'y a pas d'ingérence c'est lorsque vous n'êtes pas appelé que vous y mettez votre oeil qu'il y a ingérence encore que même si vous n'êtes pas invité dans certains cas ne me dites pas que c'est un génocide au Cameroun on va dire que parce que l'état qui a pris le génocide on ne nous a pas invité on ne va pas intervenir vous pouvez intervenir mais c'est une ingérence il y a des mécanismes c'est vrai que tout ça nous on le sait en tirant les leçons de l'histoire que quand cette entre guillemets communauté internationale intervient elle essaie de faire d'une pierre plusieurs coups elle prend le paravent de l'assistance humanitaire mais elle veut consolider ses intérêts politiques et économiques mais ce que je veux dire c'est que je termine par là en disant que objectivement pour moi ça a été quand même de l'enfumage parce que moi je pense que le débat de fond ce n'est pas ce que les Etats-Unis la France le haut commissariat au droit de l'homme dit sur le Cameroun c'est le voir c'est ce que nous-mêmes en tant que Camerounais sommes en train de faire et sur ça je suis au regret de dire que le Cameroun est en train de reculer parce qu'on n'a même plus de feuilles de route M. Motté en bas ça est là il peut nous dire quelle est la feuille de route du gouvernement concernant la crise anglophone à part la réponse violente qui ne fait que radicaliser remplir les rangs des sécessionnistes et augmenter le nombre de réfugiés de déplacés internes vous avez fait l'approche américaine de la crise anglophone je crois que les américains sont absolument dans le rôle qui est le leur nous savons tous que c'est la première puissance mondiale les Etats-Unis sont membres de l'organisation des Nations Unies et l'un des rôles l'un des buts l'un des buts de l'organisation des Nations Unies lorsque vous lisez l'article premier de la charte c'est maintenir la paix dans le monde il faut maintenir la paix la coopération entre les Etats et il y a également des objectifs humanitaires alors les Etats-Unis qu'on le veut ou non qu'on les aime ou pas sont la tête de proue de la diplomatie mondiale tout à l'heure M. Moutin a essayé à parler de la diplomatie des vainqueurs oui quand on parle des vainqueurs il y a d'abord en tête de fil les Etats-Unis d'Amérique alors donc lorsque les Américains arrivent au Cameroun et font des suggestions font des suggestions à notre République relativement à la gestion de la crise anglophone ils sont absolument dans leur rôle ils le sont d'autant plus que tous les sons de cloches nationaux et internationaux qui ont été faits jusqu'aujourd'hui semblent ne pas être suivis quelqu'un a parlé d'autisme j'emprunte également le mot j'emprunte également le mot donc il y a une espèce d'autisme il y a une volonté de ne pas écouter et on a parfois le sentiment que lorsque les scènes de cloches viennent de l'intérieur du pays ils sont très souvent ils sont très souvent ignorés par ceux qui nous gouvernent donc l'appel l'appel des Etats-Unis est d'une importance particulière mais au-delà de ceci j'ai comme le sentiment que nous sommes en train de migrer vers une certaine balkanisation de notre pays nous semblons nous semblons ne pas voir cela mais il est important qu'on puisse le souligner on est en train d'assister à un scénario à la suite de Soudan parce que comme vous voyez aujourd'hui même la France demande déjà aux chefs de l'Etat d'avoir une oreille attentive relativement à ce qui se passe non seulement dans la zone anglophone mais également au niveau des arrestations qui ont été faites vous avez vu ce qui se passe avec l'Union Européenne vous avez les Etats-Unis et ces Etats qu'on le veut ou non ça dit que pèsent grandement dans la diplomatie internationale alors lorsque nous lorsque nous l'idéal c'est vrai que nous ne soyons pas dans une situation où il faut y négocier parce que l'Etat fait de la prospective l'Etat l'Etat anticipe sur les événements et ne se retrouve pas obligé de devoir négocier mais aujourd'hui l'Etat a eu les cartes en main pendant très longtemps mais de plus en plus on se rend compte que les cartes sont en train de nous échapper lorsque ce sont les autres qui viennent aujourd'hui nous proposer des solutions et on va arriver un jour à ce qu'on appelle aux forces d'interposition si on met aux forces d'interposition je vous le dis je vous le dis je vous le dis il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas que nous soyons dans le rêve et dans le déni je ne sois pas dans le rêve je veux dire que la situation n'est pas encore je regrette de ne pas voir les choses comme vous je ne vois pas les choses je pose les questions je vais vous dire par exemple je veux par exemple vous révéler et ce n'est pas une révélation que les sécessionnistes par exemple contrôlent la grande majorité des territoires des régions anglophones dont l'Etat est devenu aujourd'hui incapable d'assurer une de ses missions principales qui est la sécurité qui est la préservation de la sécurité des biens et des personnes il y a des gens qui sont magistrats à Moundemba à Koumba et Consor qui sont partis de ces régions-là où les institutions ne fonctionnent plus du tout tout à l'heure vous avez fait état du conseil constitutionnel est-ce que vous savez que toutes les antennes d'ELECAM sont retrouvées dans la maison dans la maison quand vous voyez quand vous avez un premier ministre qui n'arrive pas à voter dans sa circonscription et qui a dit le premier ministre nonobstant toute la sécurité qui peut être la sienne combien de fois les citoyens lambda donc aujourd'hui j'ai dit que nous sommes en train de migrer et il faut qu'on le dise vers une balkanisation de notre pays et il ne faudrait pas que nous sommes tous coupables ou bien tous complices en refusant de pouvoir admettre les choses telles que elles sont il faut absolument que les choses que le taureau soit pris par les cônes et que plutôt nous puissions en interne trouver des solutions parce que à défaut de négocier par nous-mêmes nous allons être contraints à la négociation puisque depuis des années on nous dit qu'on est en train d'avancer on a la situation sous contrôle mais à la vérité on vous a donné les chiffres tout à l'heure du HCR une progression de plus de 30% ce sont des populations qui partent des régions anglophones pour se retrouver ici parce qu'elles ne sont plus dans la capacité de pouvoir vivre de ce côté-là donc M. Thibault Nagui est absolument dans le rôle que les Etats-Unis se sont donnés depuis la deuxième guerre mondiale d'être leader du monde ils ont des intérêts on ne peut plus prégner au Cameroun on n'a pas besoin c'est peut-être un peu répétitif l'ambassade qu'ils ont à Yaoundé en est une preuve palpable il y a une seule qui soit plus grande que celle-là elle se trouve à Mombasa c'est au Kenya c'est au Kenya il y a une seule qui est plus grande que celle-là donc vous comprenez que les intérêts qui s'expliquent surtout par l'histoire avec l'attentat qu'ils ont subi là-bas dans les premiers attentats d'Al-Qaïda bien sûr c'était là-bas parce que nous soyons dans l'incapacité de pouvoir gérer nos questions de sécurité et consorts donc les questions d'ingérence qui sont évoquées en question pour moi c'est complètement un phénomène de surface donc voilà avant peut-être de rebondir je voudrais vous lancer justement avec l'un des aspects que Maître Nguana a relevé s'agissant effectivement de cette crise le président Biya a plus d'une fois appelé ceux qui ont pris des armes à les déposer mais manifestement on n'a pas le sentiment que cet appel est entendu est suivi on ne voit pas beaucoup de gens qui déposent leurs armes même s'il faut reconnaître que certains le font cela dit est-ce qu'on peut savoir s'il y a véritablement des négociations souterraines est-ce que le gouvernement a déployé peut-être des émissaires à la prison dans les différentes prisons où sont incarcérés Ayoktabe et compagnie et tous les autres est-ce qu'il y a des personnalités représentantes le gouvernement qui sont allés aux Etats-Unis ou une bonne partie de ceux qui sont derrière les mouvements sécessionnistes vivent au Nigeria au Ghana en Afrique du Sud c'est une question assez délicate mais avant de répondre je voudrais quand même dire un ou deux mots sur ce qui s'est dit concernant la visite du sous-secrétaire d'Etat américain je voudrais quand même leur dire que les américains ont plusieurs façons de fonctionner quand vous êtes vraiment leurs amis et qu'il y a des situations ils viennent vous voir et quand ils viennent vous voir c'est pour discuter c'est pour échanger et ils vous font voir les choses par rapport à leur angle parce que vous savez vous pouvez être quelque part il y a quelque chose en relation internationale qu'on appelle de point de vue nous sommes nous sur cette table qu'est-ce que vous voyez devant vous c'est moi qu'est-ce que moi je vois devant moi c'est vous si chacun doit être sur une feuille qu'est-ce qu'il voit devant lui nous sommes assis sur une table mais chacun il crée autre chose donc eux ils ont leur vision des choses il a même dit quand je l'ai suivi tout à l'heure dans une autre chaîne concurrente il a justement leur façon de voir les choses et donc sûrement qu'il a dû dire au président voilà leur façon de voir les choses le président lui a dit voilà la situation que moi j'ai voilà comment moi je vois les choses et sûrement qu'il y a peut-être eu des propositions dans le sens de trouver un compromis mais ce qui est sûr c'est que dans la phase actuelle ils ne sont pas dans la logique de donner des ordres ils viennent en amis et moi je vous dis qu'est-ce que vous en savez je sais de quoi vous n'êtes pas participé à la rencontre par exemple quand mon tribune a dit et la Ciativier a repris ça hier soir qu'on n'a pas abordé la question à la crise et ils ont été démentis par un tweet de Tibor Nagui donc vous n'étiez pas là attendez quand mon tribune que c'est le tribune je veux dire un ordinateur qui s'est dit une chose ils étaient proches là-bas ils ont trouvé les sources et on les dément et vous ne vous citiez le cas de le grand officiel le grand officiel ou la Ciativier qui en parle c'est pas le chef de l'état c'est pas la diplomatie ils ont leur lit de conduite les sements ont terminé donc les sements ont terminé donc je dis je dis les américains et vous avez pris des notes quand vous parlez j'ai eu cette chance quand même de faire de prendre des coups de relation internationale si vous n'en avez pas pris non vous n'en avez pas pris vous avez le conduit il a dit qu'il n'est pas diplomate mais pas qu'il n'a pas pris le coup de relation internationale on peut en prendre cette diplomate c'est pas le débat donc je dis ceci vous étiez caché derrière le rideau là pour s'y écouter parce que quelque part les américains quand ils ne viennent plus en amis ils passent par l'ONU le conseil de sécurité ils prennent une résolution qui s'impose à vous ils n'ont pas besoin de venir vous voir ok voilà un exemple que j'ai pris vous regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ils sont passés par les résolutions de l'ONU la France pardon qui est membre du conseil Tibor Nagui a déjeuné avec Mobutu c'est la dernière personne on l'a évacué donc pour vous dire franchement vous savez je préfère je préfère je préfère quand vous répondiez à la question un cipide un cipide je vous dis ce qui se passe prenez des notes je vous en voulons on vous en donnez je ne l'interromps on voulons vous laissez terminer laissez moi terminer j'ai la parole j'ai la parole je la parole attention la difficulté que nous avons Si vous posez une question, il répond à une question. Non, laissez-moi j'aimerais. Mais si vous ne comprenez pas, ce n'est pas de ma faute. Je ne vais pas couper ma tête. Nous ne sommes pas au barou ici. C'est normal que vous soyez perdus. Donc, je dis ceci. Les Américains ont plusieurs façons de fonctionner. Quand ils sont vos amis, ils viennent vers vous, ils vous parlent, ils vous disent les choses, ils vous donnent, parfois c'est dur, mais ils vous disent les choses telles qu'ils pensent. Si maintenant, ils s'en vont, et que derrière, vous avez peut-être promis de prendre des mesures, que vous ne prenez pas les mesures, évidemment, quand les situations vont se compliquer, ils ne viennent donc plus en avis. Ils vont passer par l'ONU, le conseil de sécurité, pour essayer de voter des résolutions qui vont s'imposer à vous. Il y a des exemples, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, c'est pour dire que vous avez posé la question tout à l'heure concernant les négociations éventuelles et tout. Ce que moi, je peux dire, c'est que chaque Camerounet, de là où il est, peut contribuer pour la résolution de ce conflit. Il ne faut pas seulement attendre que c'est le ministre du gouvernement qui a le fait, parce que beaucoup ont été chassés sur le terrain, beaucoup ne sont... On n'essaie même plus de les voir dans les villages. Donc, ce n'est pas par eux qu'il faut passer maintenant, s'il faut passer à la résolution du conflit. Ce que moi, je sais, et que je suis de près, c'est qu'il y a un groupe informel, à la tête duquel trône quand même le cardinal, Tumi, qui travaille et qui essaye d'aider le gouvernement en ramenant un peu tout le monde vers le dialogue. Il y a une équipe qui est allée aux États-Unis, qui a rencontré la diaspora, elle est passée au Nigeria, elle est revenue au Cameroun, elle est allée même sur le terrain, rencontrer un certain nombre d'intermédiaires ou bien des entrepreneurs de guerre pour essayer de les amener à compter et à accepter le dialogue. Donc, maître, j'ai des informations que vous n'avez pas. Donc, profitez... Allez-y, allez-y. En fait, ce qu'il a fait tu dire, c'est que vous avez dit entrepreneur de guerre. Mais bien sûr, c'est le thème utilisé. Mais vous savez que... Mais vous êtes champion. Mais il y a du business derrière. Vous avez parlé de l'intermédiaire d'Oumé-Bosso tout à l'heure. Vous croyez qu'il est sorti sans payer ? Il y a eu de l'encens, sûrement. Sinon, il ne serait pas sorti. Donc, vous dites qu'il y a des négociations qui sont en cours, ou alors des approches... Non, il y a des approches informelles en cours pour essayer... Ces approches se font avec la bénédiction du gouvernement. Mais vous savez, dans le gouvernement, vous avez des gens qui sont pour, vous avez des gens qui sont contre. Et que dit le président face à tout ça ? Moi, je n'ai pas causé le président. Je crois que vous avez des... Non, non, mais j'aimerais bien causé... Vous voyez qu'il était caché derrière. Les deux... J'aimerais bien être causé le président. Je voudrais même être médiateur de cette crise. Mais pourtant, vous savez ce qu'il s'est dit avec Yvonne. Non, 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 je voulais expliquer l'évolution internationale petit peu. Si tu ne veux pas écouter, tant pis, ce n'est pas de ma faute. Donc, quelque part, je veux dire qu'il y a des actions informelles qui sont en cours, qui n'ont peut-être pas l'aval officiel du gouvernement, mais qui vont dans le sens d'aider le gouvernement. Parce que c'est quand vous avez quelqu'un dans le gouvernement, qui est un vote en guerre, qui ne veut pas entendre parler de dialogue. C'est difficile d'aller discuter avec lui, vous comprenez ? Donc, il faut que ça atteigne un certain stade. Et même si la communauté européenne, les Etats-Unis et tous les autres rentrent dans la danse en essayant d'en parler, c'est parce qu'il y a du lobbying qui est fait par la diaspora sur place. Lui, on me la reconnaît tout à l'heure en disant qu'il reçoit beaucoup d'informations de la diaspora, il reçoit beaucoup d'informations des gens du Cameroun. Et même l'émissaire, le non-sapostolique, pour aller voir le chef d'Etat, était toujours quelque part, ce n'est pas très loin de cette histoire au nord-est-sud-ouest. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'actions qui sont en cours, qui ne sont peut-être pas encore synthétisées et coordonnées, mais tout le monde va dans la direction d'aider le gouvernement à arrêter celle-ci. Merci, Franck Essie. Personne n'est d'accord avec ce qui se passe. Tout le Cameroun souffre de celle-ci aujourd'hui. Ok. Bon, je crois que je devais avoir des révélations, puisque je crois que c'était un texte caché derrière les rideaux. On peut écouter des échanges entre le... Non, mais là, comme on me dit, il a du cas d'émission informelle. Moi, je ne peux pas parler, c'est juste, mais nous ne voulons pas la compagnie. Non, non, mais la vérité, c'est que c'est beaucoup de paroles, c'est beaucoup de vent qui est brassé, mais très peu de choses de substantielles. Parce qu'il faut faire la différence entre nos commentaires qui sont libres, nos analyses, nos spéculations, des faits. Quand on regarde les sévets, on va commencer par appeler... Je donne par exemple l'exemple de M. Dourbet-Bosso qui l'a cité. Il dit que sûrement, il y a une... Qu'est-ce qu'il en sait ? Moi, j'ai des militants et j'ai mon représentant dans le Nord-Ouest qui a été kidnappé il y a trois semaines, pendant 48 heures, et qui a été libéré sans un sou. Sûrement, il y a des sous. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Il y a plusieurs mécanismes qui sont en jeu. Il y a combien de... Qu'est-ce que vous dites est vrai ? Moi, je peux l'attester. Avec quoi ? Vous avez attester avec quoi ? Puisque j'étais à la manœuvre. Je ne parle pas en l'air. Tu ne parles pas avec ton président, tu as la manœuvre. Allez-y, allez-y. Mais oui, tu es un président, tu ne parles pas avec lui. Comment tu as la manœuvre ? Écoutez, vous êtes temps d'essayer de... Ce que je dis, c'est que... Je ne sais pas, je ne vais pas parler. C'est-à-dire que vous lui donniez aussi un stylo. Absolument, ça va aller. Non, c'est justement. Je ne vais pas faire de stylo. Vous m'empêchez de parler, je vais vous empêcher de parler aussi. Non, 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 Robert. On ne va pas faire l'eau bleue. Je sais le faire. C'est un cartes sud à bleu. Quand il parle, on l'écoute. Et quand on parle, il ne va pas nous écouter. Restons factuels. Merci. Vous avez dit que c'est la jeunesse, non ? Vous avez dit que c'est la jeunesse, non ? Oui, c'est la jeunesse. Il faut s'arrêter avec ça. C'est pas un agouement. Non, je voulais juste qu'on sorte de là. Voilà, la moitié de la population a 17,7 ans. Je voulais juste qu'on sorte de la France. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut regarder de façon factuelle ce qui est concrètement fait par le gouvernement, comment la situation évolue. Par exemple, le gouvernement nous dit chaque fois que si on doit faire ce dialogue, quels sont les interlocuteurs ? Mais il les a arrêtés, les interlocuteurs. Je crois qu'il y a M. Ayouk Tabe et compagnie. Les Macho BBC, il n'y a pas un problème d'interlocuteur. Il n'y a pas un bon interlocuteur. Et au-delà d'eux-mêmes, il y a des forces vivées qui existent. Je crois que, je me souviens que l'ancien vice-président du Sénat, M. Achid Jassou, a réuni des gens, a fait une déclaration qui n'allait pas dans le sens, justement, de la doctrine des faucons du régime concernant cette crise. On s'est fait taper dessus. Donc, aujourd'hui, il se trouve que les seules choses qu'on laisse prospérer, c'est des discours qui consistent à nier la gravité de la situation, qui consistent à refuser ce qu'on appelle un dialogue inclusif. Et pas seulement inclusif, j'ajoute souverain. En ce sens que les conclusions d'un tel dialogue doivent pouvoir s'imposer dans le dispositif constitutionnel, institutionnel. Et c'est ça la ligne que M. Dianneve par les autres. Et ça, c'est une, si vous voulez, sous-estimation de la gravité de la crise. Nous sommes à un niveau où, soit on refond de notre pays, soit on coule. C'est aussi simple que ça. Et il y a un phénomène que je constate que beaucoup d'entre nous ont. C'est le phénomène... Vous êtes dans les fémités, hein. Mais, attendez. Finalement, tout le monde est dans les fémités. Je crois que M. Dipitavot, je promettais le bienvenu. Soit on coule, vous avez soit on coule, soit en facon. Soit on refond de notre pays. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est plus simplement faire un petit racolage. C'est cosmétique, non ? C'est fini ? C'est une question de refondation. Les bases sur lesquelles nous vivons. C'est votre point de vue ? Que je partage absolument. Moi, je partage pas. Évidemment, monsieur, vous en fonction pour trouver tant que ce commentaire. Donc, vous êtes... Vous, nous sommes à ce niveau-là. Voilà. Je peux le dire que c'est un point de vue. Je ne sais pas, on va équilibrer un trois opposant, mais... Non. Ce qui nous caractérise, c'est qu'il y a deux lignes de fracture. Il y a des gens qui estiment que c'est une petite crise qu'on peut gérer comme ça, par des simples assises. Il y a des gens qui pensent qu'on a un rendez-vous inédit. En fait, on a l'opportunité, parce qu'on est le mot crise. Les gens ont mis la crise. Le mot crise, comme nous sommes aujourd'hui dans les relations internationales, en Chinois aussi, le mot crise, ça a deux faces. Ça veut dire à la fois menace, et ça veut dire aussi opportunité. La menace, c'est que de vivre ensemble et à des intégrations de la nation, comme on est en train d'observer la guerre qu'il y a dans le nord-ouest, le sud-ouest. Mais l'opportunité, c'est de refonder le pays. Et on doit la saisir. Et à ce niveau-là, c'est là où nous pensons que, pour revenir à M. Tibor Nagui, c'est le rôle qu'eux peuvent jouer. Parce que, comme on le dit, leurs intérêts pérennes, que ce soit les Chinois, les Russes, parce qu'on ne va jamais vivre en Autantie, on sera toujours avec eux, d'une certaine manière. C'est de militer pour les intérêts à long terme du peuple camerounais, et non d'un clan ou de M. Dillard, qu'il soit sage, exceptionnel, peu importe les qualificatifs, mais c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et nous estimons que, si on continue à sous-estimer la crise, on va tous couler. Je termine en disant que votre commentaire, ce n'est pas pour nous assis que moi je dis qu'on va couler. Parce qu'il y a le phénomène de ce qu'on appelle une mort kilométrique. Vous savez, quand ça frappe les gens à l'extrême nord, parce que ça nous concerne un peu cotisé, on estime que non, on sous-estime. Quand ça frappe les gens au nord, au sud-ouest, le jour où il y aura, dans votre quartier, des enlèvements, des meurtres, vos enfants, vos voisins vont être des victimes collatérales de ces guerres-là, je suis sûr qu'on a pu prendre ça à la légère. Moustapha, Moustapha. Et pour qu'on reçoive le lien, il faut qu'on fasse sentir à nos frères et soeurs qui sont dans le nord, au sud-ouest, dans l'extrême nord, que ce qui les affecte nous touche autant. La solidarité. Sur les probables négociations, il n'y en a pas. Il ne faut pas que nous nous perdions. Je ferme bien un peu les propos de Franck, qui n'est pas là pour moi. Mais, comme vous le... C'est le bon sens. C'est le bon sens. C'est le bon sens. Nous avons, nous assistons. Malheureusement, nous avons un gouvernement qui refuse systématiquement... Un gouvernement qui refuse systématiquement le dialogue. Nous parlons de négociations. Quand nous parlons de négociations, il n'oublie pas que la commission du bilinguisme et du multiculturalisme a fait le tour des régions anglophones. Et on est sorti avec des propositions. Au nombre de propositions en question, il y a effectivement la question de la refondation de notre République qui s'est posée. Notamment la question du fédéralisme. Il ne faudrait pas qu'on perde les Camerounais en leur faisant croire que si aujourd'hui le Cameroun devient une République fédérale, ce serait un État divisé. Il faudrait que nous prenions exemple sur les autres peuples. Quand vous arrivez sur la plupart des continents, les premiers puissants sont des puissances fédérales. Le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Brésil, ce sont des fédérations. Vous arrivez en Europe, l'Allemagne, la Russie sont des fédérations. Vous arrivez en Afrique, le Nigeria, l'Afrique du Sud sont des fédérations. C'est aujourd'hui la technologie qui marche. C'est la moins mauvaise. C'est la moins mauvaise en tout cas. Elle permet aux populations de pouvoir participer activement au développement de leur localité. Elle permet une saine redistribution des richesses. Donc quand on parle des négociations, en réalité nous avons à faire des personnes qui ne veulent pas du tout négocier. Et ce n'est pas une insulte que de dire qu'en réalité ce qui est derrière, c'est la volonté. C'est la volonté de contrôler le gâteau national. Donc c'est ces souverainistes qui se découvrent tout d'un coup. Ils ne posent pas les actes qui sont les leurs au quotidien parce qu'ils ont en toile de fond la volonté de sauvegarder les intérêts supérieurs du peuple camerounais. Non. On voudrait continuer à être un ministre qui contrôle le budget de toute la République concernant l'éducation, concernant la défense et tout le reste. Mais seulement si vous avez un État fédéral, le ministre est dans la stratégie. Et la stratégie n'est pas dans l'opération et le quotidien. Je suis dans le sujet naturellement. Ça fraisome les propositions de sortie. Voilà. Puisqu'on n'a pas eu une négociation. Je suis dans le sujet. Et malheureusement, en fait des négociations, nous avons plutôt affaire à des réactions qui sont, on ne peut plus, violentes. Et ça, c'est depuis le début de la crise. Et ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça dit que lorsqu'il y avait des opportunités de pouvoir dialoguer et même de pouvoir taire la crise en un ou deux jours, on s'est refusé. On s'est refusé de le faire. On embassie les interlocuteurs qui ont le propos en commun, la plupart, la parole, les journalistes, les avocats, les enseignants. C'est-à-dire que les personnes qui, par essence, sont non-violentes. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, la crise anglophone, c'est la crise la plus importante que notre pays ait à gérer. Et je partage absolument les propos de Franck qui disait tout à l'heure que si on ne refonde pas, c'est absolument le chaos. Et ce n'est pas parce que je ne sais pas aujourd'hui que je partage cela. Puisque c'est même dans le programme politique du candidat du SDF, il y avait la question. Nous avons clairement affirmé le fédéralisme. Tout le monde est pour la refondation, seul que c'est peut-être l'approche qui diffère. C'est-à-dire que j'envoie, par exemple, qui parle, qui plaide pour une accélération de la décentralisation avec les régionales qui sont plus ou moins annoncées. Si vous êtes resté dans le chemin du fédéralisme, d'autres ont des approches. Je vais vous dire une chose. Il a dit que nous avons l'habitude de vouloir tuer le bébé. Nous parlons de décentralisation depuis le 18 janvier 1996. Ça fait aujourd'hui plus de 23 ans. Nous avons commencé la 24e année au cours de laquelle nous parlons encore de la question de la décentralisation. Il n'y a pas de volonté réelle de décentralisation. En réalité, aujourd'hui, on parle d'accélération du processus de décentralisation, pas parce qu'on veut effectivement offrir la décentralisation aux Camerounais, mais ce qu'on recherche, c'est de pouvoir trouver une espèce de poudre de PNP avant laquelle on va pouvoir dévoyer le véritable débat. La décentralisation est mornée. Elle est mornée aux Camerounais. Il faut qu'on ait la force de le reconnaître. Aujourd'hui, il faut que des solutions plus radicales soient apportées. Et la solution, elle me semble être, pour le cas du Cameroun, le fédéralisme que les Agwabalas, les Nébafontem, les Manche BBC, ont proposé dès le départ et qu'on a choisi plutôt de les embastiller. Donc cette histoire de décentralisation, elle existe depuis plus de 23 ans. Et en passant, c'était le résultat de la conférence à Tripathit. La Tripathit. Le modèle étatique, c'était le fédéralisme des régions. On embraye les propositions parce qu'il y a un autre pan. Et à notre pan, de cette visite, on va évoquer évidemment l'affaire Maurice Canto. Donc avec vous, on embraye sur les propositions. Et on va faire le même jeu avec nous, tes embassants. Alors pour les propositions, moi je crois que nous n'allons pas ce soir réinventer la roue. M. Franck ici a parlé de refondation tout à l'heure. Vous pensez vraiment que c'est au-delà du bon sens ? Vous pensez vraiment qu'il faut faire un coup de théorie, de gestion des conflits, pour savoir que ce qu'il faut dans ce pays, c'est une refondation ? Je ne pense pas. D'ailleurs, il y a un intellectuel camerounais qui, lorsqu'il faisait preuve d'une certaine lucidité, avait théorisé ce qu'il a appelé le pouvoir perpétuel. qui s'installe et qui réussit à perdurer à travers ce qu'il avait appelé le chaos lent, qui pour lui devait s'accélérer au fur et à mesure pour précisément permettre à ceux qui sont tenant de la théorie du pouvoir perpétuel de régner par le chaos. Ils ont installé le chaos dans le nord-ouest et le sud-ouest, en faisant exactement ce que mes copanélistes ont indiqué précédemment, c'est-à-dire qu'en retirant du débat public précisément tout ce qui pouvait permettre qu'il y ait débat, pour ne laisser perdurer finalement que ce que M. Moutet a appelé les entrepreneurs de guerre. Sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est une entreprise qui est florissante de tous les côtés. Aussi bien du côté des forces indépendantistes, des forces ambasonnières, que de ceux qui, dans notre âme, à nous... Au détriment des soldats s'enrichissent. D'ailleurs, au détriment des soldats, s'embourgeoissent de manière insolente. C'est un truisme. C'est donc un truisme que de dire que la première des choses qu'il faut faire dans le cadre de la résolution de cette crise, c'est d'abord de cesser le feu. C'est d'abord cela. Il n'est pas question d'appeler à ce qu'il y ait dépôt des armes, parce que ceux qui ont pris les armes ne vous ont pas demandé avant de le faire. C'est vous qui avez choisi de résoudre une crise politique par les armes. Donc il faut qu'il y ait clairement un... C'est le feu. Il faut qu'il y ait une pacification politique. Il faut qu'on apprenne à discuter. Et il ne manque pas de relais pour ça. Les personnalités de la société civile existent. Les chefs traditionnels existent. Les leaders religieux existent. Les personnalités respectées existent pour conduire une mission de dialogue, de discussion dans ces régions-là. Pour ne serait-ce que... Moi, je suis africain. Essuyer les larmes. Essuyer les larmes de tout cela. Et, par la suite, maintenant, refonder notre vivre ensemble autour d'une assise nationale où on devra pouvoir discuter sereinement. Robert Moutier-Ambassin. En suggérant vos propositions de... Des règles du jeu électoral, etc. En suggérant vos propositions, je voudrais quand même vous prendre par une image. Cette photo, offerte par l'ambassadeur du moins. Forte de symboles. Le sous-secrétaire d'État américain. Apolle-Biard. Mais je voudrais rappeler quand même aussi, et d'ailleurs, c'est en conversation que je le disais tout à l'heure, il ne faut pas non plus oublier que Taibo Nagui était en poste, en ambassade du Cameroun, entre 90 et 93. Et que la visite d'État du président Biya aux États-Unis se déroulait en 91, où il a rencontré le président Bush, et qu'il a forcément contribué à cela. Vous, quel le symbole, quelle image ? Quand je prends mes photos d'hier à 3 ans, je suis fier de me regarder. Je suis un peu plus jeune, un peu plus beau, je me sens bien. C'est ce sentiment que j'ai depuis temps. Mais non, on peut l'interpréter chacun à sa manière. Moi, je dis, quand je vois mes anciennes photos, je suis fier de me regarder. Donc, maintenant, pour revenir aux propositions de solution, moi, je pense que, aujourd'hui, cette crise a atteint un niveau où, vous voyez, tout le monde voit bien comment la communauté internationale s'intéresse à ce qui se passe, parce que, comme on le dit souvent, quand vous avez des problèmes dans votre maison, il faut les régler vite. Si vous ne les réglez pas vite, et que les cailloux commencent à tomber chez le voisin en cassant ses pas brises, ils sont obligés de venir guetter chez moi. Donc, la communauté internationale regarde déjà dans notre direction. Il faut que, très rapidement, si on n'a pas envie que cette communauté mette le pied dans le plat, il faut prendre des mesures urgentes et rapides. Et parmi ces mesures, mettre en place des médiations nationales où des gens vont aller rencontrer la diaspora, vont rencontrer les forces viviciennes à l'intérieur, vont aller rencontrer les réfugiés au Nigeria, vont même aller prendre contact avec, je vais changer de terme, je ne dis pas entre le seigneur de guerre, si vous voulez. Tout ce monde doit être consulté. Et les informations que j'ai à mon niveau, parce que je suis de très près, c'est que une certaine équipe fait dans l'informel, apparemment, les avis des uns et des autres sont de plus en plus positifs, parce que, que ce soit la diaspora, que ce soit les gens même qui sont dans la forêt, apparemment, ils sont de plus en plus favorables à une espèce de rencontre. Je ne sais pas quel nom on va donner à cette rencontre, mais ce qui est sûr, c'est que tous les caméras s'avancent. Et je pense qu'une médiation au niveau national va permettre, parce qu'il y a des choses en dessous, il y a des gens, par exemple, au gouvernement, qui ne sont pas bien vus par les autres, et ils ne veulent pas en entendre parler, ils ne sont pas prêts à discuter avec eux, il va bien falloir mettre tous ces gens de côté et mettre ceux qui sont favorables, disponibles, qui sont prédisposés et acceptés de tous les partis pour essayer de ramener la paix dans ces pays. Parce que si on ne se met pas d'accord pour ramener la paix, je crois que cette paix nous sera imposée dans l'intérêt des vainqueurs. Un mot ? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses, il ne faut pas qu'on fasse la langue de bois. Je crois que depuis bientôt trois ans que cette crise a ressurgi, il a mis un consensus dans l'opinion, et même dans une partie des forces au pouvoir, pour dire qu'il faut le dialogue. Et quand on regarde, par exemple, le cas algérien actuel, on voit que, assez rapidement, ils ont eu la sagesse de proposer une transition avec un feuille de route, encore je crois avant-hier, qui, même si elle n'est pas satisfaisante, indique que quand on le fait, on le peut. Et cette information n'est pas extraordinaire. Donc ça, c'est la première chose. Et qui ne veut pas ce dialogue ? Parce que, vous voyez, ce ne sont pas les idées qui manquent. Mais qui ne veut pas ce dialogue ? À mon avis, c'est M. Biya et ceux avec qui ils dirigent. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, objectivement, il faut qu'on se dise la vérité, un dialogue inclusif sera possible avec la même équipe, puisqu'on a les précédents. On a le précédent de la tripathie. C'est ton grand-père, hein ? Tout ce qui a été, aujourd'hui, constaté. Vous savez, par exemple, ce qui est arrivé à M. Mounso, qui était le secrétaire à l'organisation de la conférence générale anglophone portée par le gardien Atomir et d'autres prélats, c'est qu'on lui a dit que tu étais le secrétaire de la Hall Anglophone Conférence. En 93. Voilà, un et deux. Et on t'avait dit, à la conclusion de la deuxième, que si cette fois-ci, ce que nous, on propose là, parce que tu es le garant, en partant négocié avec le gouvernement, n'est pas pris en compte, la prochaine étape, ce ne sera plus de discussion. Et c'est ça qui fait que, quand il s'est même posé à l'organisateur de ces conférences, une partie des gens qui sont déjà radicalisés, qui sont dans la sécession, l'ont menacé. Donc, c'est pour dire que, ne faisons pas comme si cette crise-là n'est pas, l'aboutissement de quelque chose qui tue depuis des décennies, ne faisons pas comme si l'acteur actuel, M. Biya, qui était dans la commission en 79, qui avait fait l'état des lieux de la situation, M. Biya, qui a géré la tripartite avec ce qu'il a fait, son acte de naissance, M. Biya. Donc, ce M. Biya, c'est lui qui, aujourd'hui, va changer. Donc, la question se pose vraiment à l'ensemble de la communauté nationale, pour se dire, est-ce que ce n'est pas lui l'obstacle ? Est-ce que ce n'est pas lui la cause ? Est-ce que le départ de M. Biya, n'est pas la principale condition de décrispation de l'ensemble des crises ? On peut se poser cette question. Merci, Franck. Ce n'est pas les éditions qui seraient remplacées. On va rester à la même thématique générale, puisqu'on fait le débrief de l'avenir au Cameroun, de Taïbor, Nage, je le rappelle, comme on le dit. C'est un hongrois, un hongrois. Je crois que le hongrois est finalement... Oui, c'est ce qui m'a été rapporté, qu'on prononce, qu'on dit plutôt Tabo, Nage, parce qu'il est hongrois de nationalité. Ok. Et ça se prononce... D'origine, d'origine. Pardon, d'origine. Il est hongrois d'origine et ça se prononce dans son origine. Et la personne qui me disait c'est bien marré quand je lui ai dit Tabor, Nagui. Il a ri et puis il m'a dit non, c'est plutôt Tabo, Nage. Comment... Bon, pour rester dans la compréhension, on ne va pas s'abarrasser. Alors, l'autre point, donc, de ce bilan, de ce débrief, c'est bien sûr la position du diplomate américain quant à la situation de Maurice Campto. Et là, c'était davantage comme les autres d'ailleurs précisé quand il n'était pas encore au Cameroun. Il a clairement dit qu'il pense que en ce qui concerne Maurice Campto et les autres personnalités et même militants ou sympathisants du MRC interpellés que ça s'apparente davantage à une situation d'interpellation politique qu'à une situation d'interpellation de droit commun. Or, le gouvernement à travers le ministre de la Communication précise qu'il s'agit d'une interpellation pour des raisons de droit commun. Alors, vous allez faire une lecture là-dessus ? Oui, et en plus, je l'ai suivi dans une chaîne concurrente. Pourquoi la c'était ? Il a dit autre chose. Il a dit que sortir du palais ne peut pas dire si c'est politique ou... En même temps, en même temps, en même temps, évidemment, sur les réseaux sociaux toute la journée, beaucoup d'extraits de sa sortie sur Twitter ont été publiés pour dire que... Alors, avant qu'il n'arrive au Cameroun, il a eu une position. Il est arrivé au Cameroun, il est resté mûr, il a dit bien autre chose. Il est à peine reparti du Cameroun qu'il a repris sa position en Nanté ? Non, ce qui est sûr, c'est que les relations diplomatiques, comme je l'ai expliqué, ont des canons. Je veux dire, oui, mais avant toi, s'il avait dû au Cameroun, qu'est-ce qui lui serait arrivé ? Non, il a parlé tant au Cameroun quand il est sorti. Il n'a pas parlé de Maurice Camteau, dans tous les cas, au Cameroun. Non, il n'a pas parlé de Maurice Camteau pendant qu'il est au Cameroun, il a parlé des droits, des droits de l'homme, de la liberté, donc, il a pris un terme fourre-tout, sûrement. Donc, moi, je pense que, par rapport à cette arrestation, moi, j'ai ma position là-dessus, que tout le monde connaît. Je pense que, il se passe au Cameroun que beaucoup de gens veulent la place du chef, que ce soit, ou c'est un autre parti, le NDPC, que ce soit dans l'opposition, ce qui est normal, ce qui est légitime, quand on fait partie de cela, et on a plutôt le sentiment que la guerre fratricide, qui a, même au sein de notre propre parti, où les gens s'auto-détruisent, a des dégâts collatéraux jusqu'à Camteau. Et, quelque part, la situation actuelle est telle que, moi, je l'ai dit clairement, pour éviter les problèmes, et se concentrer dans l'essentiel, et c'est respectable que le président utilise sa position, son pouvoir sélectionnaire pour arrêter les procédures, et libérer Camteau et les autres, parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à faire, et donc, j'ai même dit aussi qu'il est le père de la nation, il est le père de tout le monde, qu'il a fait le Camteau ministre, ce n'est pas une mauvaise chose, s'il ne soit au Camteau pour avoir sa version, on l'est fait, parce que vous savez, dans la position qui est la sienne, il reçoit une certaine version des choses, qui n'est pas forcément celle qui sortira de la bouche du Camteau, et puis, il pourra se faire une idée, parce que vous savez, dans cette histoire, on a parfois le sentiment que les gens n'ont pas pris assez de recul avant de poser un certain nombre d'actes. Aujourd'hui, ça nous met dans une situation où il faut, on a peur, et moi, je pense, les juristes sont là, il faut éviter de déconstruire une autre justice civile et militaire, parce que vous savez, si au sortir de cette situation de Camteau et les autres, on arrive par exemple à démontrer que les militaires ne peuvent pas juger les civils, ça peut avoir un impact, je ne suis pas juriste, je ne voulais pas aller trop long à la justice, parce qu'il y en a deux devant moi qui vont parler tout à l'heure, ça peut aller, l'impact peut aller jusqu'à revenir à des dossiers qui ne sont pas liés à... Le tribunal militaire, c'est du compétent, hein ? Bon, je l'ai dit, la bataille juriste ne fait que commencer, elle risque d'être longue, vous savez, après un niveau, on passe en appel, 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 je croise la course, après, 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 ça prend parfois du temps, donc moi, je pense qu'il faut éviter de déconstruire notre système judiciaire, civil et militaire, donc, je pense que, Camteau, homme n'a pas de problème particulier avec le chef de l'État qui a fait de l'éluire ministre, c'est son fils, et il peut le recevoir et en discuter, pas forcément comme leader politique face à face, comme un père et un fils, et il peut se dire beaucoup de choses, donc moi, je pense que, au jour d'aujourd'hui, cette histoire a fait une publicité énorme au président Capcom, parce que vous savez, disait un parti, ce n'est pas facile, il était déjà populaire, pendant la présence, il a fait le tour du pays, tout le monde a vu, mais le fait qu'il ait été pris, mis en prison, a boosté énormément sa popularité, et moi, je l'ai dit, dans une autre chaîne, quelque part, en disant que, il faut éviter de faire des camps de martyr, parce que, quand quelqu'un comme cela devient un martyr, ça peut modifier beaucoup de données au plan politique. Martir, c'est un peu de martyr vivant ? Oui, oui, disons que, quand il dit martyr, c'est-à-dire... qu'il envisage, il a son dessin. Non, non, pas dans ce sens, c'est pas dans le sens qu'il dessin. Il est dans le couloir. Il a le couloir. J'ai mis le doigt, j'ai mis le doigt dans la plage pour qu'il lève l'équivoque, parce que... Non, c'est pas dans le sens de dessin. Il a des informations. Moi, je le vois tout le monde quelqu'un qui prend une norme, formidable... Du fait de sa situation. Du fait de sa situation. C'est comme ça que je l'ai compris, je voulais que ce soit... C'est dans ce sens que je veux toujours parler. Donc moi, je pense que cette situation, bon, elle gêne beaucoup de gens. Elle gêne beaucoup de gens. Parce qu'on a beaucoup... Je voudrais davantage focaliser avec vous un aspect relevé par Maître Moretti lors de la conférence de presse qu'il a donnée à Yaoundé dans la foulée de sa venue au Cameroun, l'un de ses avocats qui va défendre Maurice Campto davantage à l'international. Il dit qu'il souhaite que Maurice Campto rencontre... Du moins, Maurice Campto souhaite rencontrer le président Biya, mais davantage pour discuter de la situation des uns et des autres, lui en tant que président élu et l'autre en tant que président partant. Non, c'est pas possible, ça. Et je... Non, c'est pas possible. Moi, je lui donne la réponse tout de suite. C'est pas possible. Et le débat est clos. Vous donnez la réponse et le débat est clos. Qui vienne comme un fils qui ne peut avoir son père, ça peut se faire. Mais venir... Et pour ajouter, pour ajouter, pour ajouter, René Manuel Sadi, le ministre de la Communication a dit chez nos confrères de RFI que Maurice Campto ne peut pas être mis au même niveau que le président Biya. Faut dire quoi ? Qu'il ne le recevra pas. Certainement, sans doute. Avec ce statut, oui. Il va les voir complète. Oui, avec ce statut, oui, il ne va pas le recevoir. Il faut le dire. On marche avec ça. Parce que maintenant que le fils aille voir son père... Parole à Maître Moustapha... À ce que je sache, il a dit, celui qui conteste sa victoire est celui qui la revendique. Donc, c'est ce qu'il a dit. Donc, je pense que... Je pense, et c'est une vision qui est partagée par l'ensemble des personnes qui voient les choses avec un peu d'objectivité. que M. Camteau est en prison pour des raisons politiques. N'attendez pas de moi parce que je suis militant du SDF de vous dire le contraire. M. Camteau est en prison pour des raisons politiques. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, ça pourrait être une querelle des militants du SDF. Donc, n'attendez pas de moi que je vous dise le contraire. Il faudrait absolument, et c'est important, que les questions politiques doivent être réglées de manière politique. Je ne crois pas à ce que notre justice puisse nous apporter les solutions que nous attendons dans le cadre de l'arrestation de Camteau et des différents militants du MRC. Il a parlé tout à l'heure. Non, je vous relance. Je vous relance. D'accord. Alors, Maurice Camteau appelle à manifester le 26 janvier. Il y a des manifestations le 26 janvier qui se déroulent de façon tendue avec au Cameroun des personnes visiblement blessées. Et le mâche blanc, je fais préciser. Appelons ça mâche blanc, c'est le baptême. C'est le baptême. Au Cameroun, des personnes visiblement blessées, notamment Maitre Ndoki. Mais pas de force de l'ordre, il faut préciser aussi. Maitre Ndoki et... Célestine Djamène. Et trois autres personnes. Écoutez, laissez-moi refaire un peu l'historique. À l'étranger, dans certaines ambassades, notamment en France, il y a des casses. L'ambassade est attaquée. L'effigie du président de la République est descendue. La photo de Maurice Camteau est montée. Le drapeau et tous les emblèmes de la République sont mis à sac. À partir de là, ce sont des actes qui nécessitent quand même qu'on dégage les responsabilités. rassurez-vous, il m'appartient. Il faut que nous soyons clairs. Je suis juriste. Un des principes élémentaires qu'on enseigne, c'est la deuxième manière de droit. La responsabilité pénale est personnelle et la sanction individuelle. Et vous l'accord ? Vous comprenez ? Je me demande bien par quelle alchimie juridique vous pourrez établir que M. Camteau a ordonné à un individu quelconque... Les responsabilités doivent être établies. Mais nous sommes tous à la clarification. Pour que je sois clair, je ne dis pas qu'il y ait un lien entre Maurice Camteau et les actes. Je dis qu'il y a eu un appel. Le gouvernement le dit. Non, non, non. Il y a eu un appel. Et d'ailleurs, c'est même là-dedans qu'on demande de ne pas commenter les affaires en cours. Il y a eu un appel à manifester le 26. Il y a eu des casses le 26. Il faut moins qu'on dégage les responsabilités, non ? Je suis fausse qu'on dégage les responsabilités. Maintenant, la justice camerounaise... Maintenant, les responsabilités... La justice camerounaise... Moi, je ne vois pas pourquoi on essaie de rétablir le parallèle entre ce qui s'est passé en France et ce qui s'est passé au Cameroun. Les Camerounais... Des Camerounais du temps ont manifesté en France. Ces Camerounais-là auraient se ressortir du cadre peut-être légal de la manifestation. En France. Je ne vois pas en quoi est-ce que M. Camte se trouve au Cameroun peut être concerné par des faits qui sont déroulés de l'autre côté. Un Camerounais qui détruit l'ambassade du Cameroun en France peut-il être poursuivi au Cameroun ? Un Camerounais qui détruit l'ambassade du Cameroun... Un Camerounais qui détruit l'ambassade du Cameroun en France ou du Cameroun peut-il... Si ce Camerounais-là se retrouve sur le territoire national, il pourrait bel et bien être poursuivi. N'oubliez pas que le territoire... Dans votre question évacue. N'oubliez pas que l'ambassade du Cameroun c'est le territoire camerounais. Nous ne disons pas le contraire mais seulement vous n'avez pas à établir les responsabilités. Mais les responsabilités dans le cadre de cette affaire ne peuvent pas être celles de M. Camteau. Tout à l'heure vous avez parlé... Je ne dis pas que les responsabilités sont de M. Camteau. Vraiment, soyez clair. Il ne faut pas établir ces responsabilités. Exactement. Ces individus-là qui ont posé ces actes-là à la question et qui sont des actes qui sont condamnés et qui sont condamnés par toute la classe politique que ce soit de l'opposition et même du MRC. Les gens condamnent les destructions qui ont été faites au niveau des ambassades. L'ambassade c'est le symbole. C'est notre pays au-delà de nos frontières. S'il faut donc dégager les responsabilités la justice qui a du moins qui est qui est l'espère en la matière peut donc de façon je veux dire souveraine appeler qui jusqu'à présent qui elle soupçonne M. Djipita jusqu'à présent Je croyais qu'on ne voulait pas faire le procès on ne commentait pas le procès là. Non je ne commentais pas le procès. M. Djipita On est dans un débat juridique là Non 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 On demande une accusation ou d'une éculpation ou d'une responsabilité M. Djipita La limite alors c'est laquelle ? M. Djipita pour ce que je sais pour ce que je sais de ce dossier Personne au Cameroun n'est poursuivie pour les actes qui ont été posés en France Tout à fait A ce que je sache Donc la question de l'érection de différentes responsabilités ne semble pas s'opposer relativement aux faits qui sont déroulés en France Maintenant M. Djipita Mérouti notre confrère français a fait des déclarations des déclarations qui émaneraient de son client Il a fait ces déclarations là et je crois qu'il est fait parce qu'il est bien au courant de ce que notre système judiciaire n'a pas peur de le dire est complètement déconstruit Parce que tout à l'heure on a dit que M. Moutet l'ambassade de l'Assemblée dit qu'il ne faut pas déconstruire Mais je suis un acteur de la justice Ça fait bientôt 20 ans que je fais les couloirs du palais Vous comprenez ? Donc on ne peut pas me dire Je vous dis que même les magistrats eux-mêmes n'ont pas confiance en la justice qui sont censés rendre au quotidien C'est notre pays et le dit ce n'est pas le détesté Donc pour à ce que je sache s'il faut établir quelqu'un de responsabilité ce dossier me semble être éminemment politique et le confrère français l'a certainement l'a certainement perçu raison pour laquelle il a également fait cet appel du pied au gouvernement parce que il est venu pour défendre quelqu'un Il est venu il est venu défendre son client mais rassurez-vous il utilise toutes les armes qui sont à sa disposition il peut choisir une défendre de rupture il peut choisir une défendre de connivence en fonction des circonstances puisque nous sommes ici dans des procès politiques ce n'est pas le plus important pour vous ce n'est pas aujourd'hui la stratégie de défense n'est pas dévoilée elle n'est pas dévoilée mais ce que nous savons c'est que il est bel et bien dans son rôle il doit utiliser toutes les armes qui sont à sa disposition pour pouvoir défendre son client et en plus à qui est-ce que cela causerait du tort qu'un citoyen qu'un citoyen camerounais embastillé dans des conditions qui jette le probe sur notre pays puisse réclamer au président de la république la possibilité de pouvoir être entendu de pouvoir discuter avec lui nous avons parlé d'autisme tout à l'heure il n'y a pas de mal à ce que les camerounais puissent s'asseoir et discuter cela vaut pour la crise anglophone cela vaut également pour ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui il ne faut pas que nous puissions ouvrir plusieurs fronts vous vous rendez compte aujourd'hui il n'y a que deux régions du Cameroun qui n'ont pas été attaquées qui n'ont pas véritablement connu le désordre il n'y a que le centre que le sud l'est et toutes les autres régions ont été frappées le littoral a été frappé il ne faudrait pas que nous continuions à ouvrir de nouveaux fronts si on a la possibilité si le dialogue peut ramener la sérénité à l'intérieur de la maison Cameroun il ne faudrait pas s'en priver c'est ce que je veux dire moi ce que je veux dire c'est que je suis gêné quand d'abord je commence à me féliciter de certains accès de lucidité de monsieur de monsieur Moutéambassa je le lui dis parce qu'il est en face de moi mais je le pense au fond de moi merci je me la détruis alors une fois que j'ai dit ça une fois que j'ai dit ça je voulais indiquer quand même qu'on est en âge en plein surréalisme je rappelle que Nelson Mandela était condamné à vie pour des actes assumés de guerre de guerrilla d'attentats des actes assumés quand il a été condamné il y a eu en Afrique du Sud et hors d'Afrique du Sud des marches pour dire pour appeler à sa libération pourquoi je fais ce parallèle monsieur Dupita vous allez comprendre tout à l'heure on nous a dit que monsieur Dupont-Mouretti devait rester dans son cadre j'emprunte cette image pour dire que le gouvernement camerounais choisit des camisoles de force dans lesquelles il veut enserrer les Camerounais il contrôle jusqu'à ce que les gens peuvent dire avec leur bouche on dit tout à l'heure que le président c'est une formule c'est une image c'est une figure de style d'accentuation allons-y allons-y c'est le coup de français on vous dit que monsieur Billard ne peut pas c'est normal monsieur Billard ne peut pas recevoir le président Camteau si le président Camteau se prétend être président élu c'est à dire qu'il n'a plus le droit de dire de lui qu'il est le président élu je veux qu'on soit d'accord sur le fait qu'on a habitué c'est clair comment vous dites qu'on doit être d'accord il a dit c'est clair s'il vous plaît allez-y allez-y s'il vous plaît on est d'accord le RDPC enseigne aux Camerounais que je n'ai pas le droit de dire que moi je suis le président élu que quand je le dis je commets une infraction le RDPC nous enseigne que si désormais je dis que désormais moi je considère monsieur Dipita comme le président du Cameroun en fait il est responsable désormais si je dois être poursuivi pour une infraction il est mon complice parce que de toutes les façons je l'ai indexé parce que c'est ce qu'on dit précisément de l'effigie qui a été brandi à l'ambassade de Paris on dit tout de suite que bon comme les gens qui ont fait la casse à Paris ont affiché la photo du président Camteau alors forcément vous voyez il y a une sorte de lien qu'on essaye de créer là et personne ne comprend très bien ce qui se passe en plus on dit qu'il y a eu des casses à Paris on a vu des images mais on ne dit pas qui est-ce qu'on a qui sont les casseurs quels sont les casseurs qui ont été arrêtés on n'est même d'ailleurs pas sûr qu'il y a eu une plainte en France parce que pour revenir à la question de tout à l'heure l'ambassade du Cameroun en France c'est le territoire camerounais soit mais en vertu de la convention de Genève c'est à la France d'assurer la sécurité de l'ambassade c'est à la France d'assurer la sécurité de l'ambassade c'est donc à la France d'assurer la police judiciaire parce que quand on parle de sécurité c'est-à-dire que si c'est elle qui doit envoyer les policiers pour assurer votre sécurité c'est aussi elle qui enquête qui investit encore que du point de vue en dehors de l'ambassade si elle protège en dehors ou en dedans en dehors de l'ambassade aucune force aucune force aucune force du pays d'accueil ne peut pénétrer l'ambassade sans l'accord vivez-moi s'il vous plaît allons à l'essentiel vraiment allons à l'essentiel non c'est important c'est l'essentiel l'essentiel c'est que en France personne n'a été interpellé au Cameroun personne de ceux qui ont été interpellés ne l'ont été parce qu'ils se trouvaient dans le territoire mais personne n'en a plus dit qu'ils ont été interpellés pour ce qui s'est passé en France très bien il y a un motif d'insurrection il me semble très bien très bien il y a des obéissances à manifestation je ne sais pas comment on se débat à ce niveau mais seulement il faut noter une chose c'est que chaque fois que le tenant du pouvoir chaque fois que le tenant du pouvoir prenne la parole chaque fois que le tenant du pouvoir prenne la parole il établisse toujours une corrélation entre ce qui s'est passé à l'extérieur et ce qui s'est passé à l'intérieur et c'est ce qui est regrettable c'est ce que je voulais dire chers confrères quand vous avez écouté les deux sorties de monsieur Sadi sur la question il s'est substitué en juge moi je crois que je suis très à l'aise sur l'affaire de commentaire tendance parce que j'ai lu la loi sur la question on dit que le commentaire ne doit ni être favorable ni être défavorable donc ceux qui parce qu'ils sont ministres disent que si il y a des poursuites au Cameroun c'est parce qu'ils ont été complices qui sont-ils pour décider de la complicité ils auraient au moins pu avoir des clauses je peux me tromper mais pour mettre de l'eau dans votre veille je me sens même que le commentaire n'est abstrait qu'à ceux qui sont impliqués dans l'affaire quand on combine avec les dispositions du code de procédure je ne veux pas faire le débat juridique sur la question je dis seulement que pour ce qui concerne les tenants du pouvoir ils ne font pas que commentaire non eux ils le jugent ils ont déjà condamné parce que quand monsieur Sadi dit ce ne sont pas des prisonniers politiques ils ont été arrêtés parce qu'ils sont impliqués dans les manifestations et les cas qui ont eu lieu mais si ce ne sera pas condamnation mais attendez parce que selon vous il faut qu'il y a condamnation absolument non parce qu'il dit que monsieur Sadi l'a condamné il dit qu'il ne soit pas prisonnier politique je vous ai dit ils sont impliqués mais il a qualifié il a qualifié c'est technique c'est un contrat d'amortiatif avant ils se sont rendus responsables non il n'a pas dit responsable monsieur le député peut-être non non il n'a pas dit le jour où vous avez les mots il y a les communiqués il y a les étudiants le jour où vous avez les mots peut-être que vous êtes constitué peut-être que vous êtes constitué à la défense vous n'avez pas jeté les mots non plus non je ne jette pas les mots nous sommes dans le débat on veut comprendre bien entendu que je sois conscient de la défense je me suis salue tout à l'heure quand il prenait Maurice Camteau je l'ai repris sur d'autres choses non non mais cette formule c'est difficile là c'est une formule fatalement fatalement il y a des formules parfois subtiles vous savez que les formules subtiles ne sont pas toujours celles que nous faisons vous le savez donc ce que je dis c'est que en face on a créé on a déjà écrit le script du film on a choisi déjà d'ailleurs quand monsieur Mouté parlait tout à l'heure de Marty il ne s'est pas si bien le dit parce que l'infraction qui a été visée en tête de film s'appelle hostilité contre la patrie si vous allez regarder dans le code pénal elle est passible de la peine de mort donc si le script tel qu'il est écrit par monsieur Sadi et ses complices s'exécute jusqu'au bout alors vous voyez bien que si monsieur Sadi regarde les infractions qui ont été qui ont été retenues contre contre Maurice Camteau et compagnie de son point de vue les forêts est-ce qu'ils disent que pour lui ou alors selon les lois camerounaises il s'agit plus des questions de droit commun que des questions politiques maintenant libre libre au MRC libre au SIPP libre au SIF de dire que c'est des questions politiques je veux dire que chacun est dans son rôle je vais vous dire pourquoi je pense que c'est politique en même temps terminée parce que c'est assez évident moi je crois que c'est évident c'est évident que votre évident ne peut pas être universel non plus en fait c'est ça la difficulté c'est à dire que vous vous refusez à monsieur Sadi vous refusez au ministre de la communication de dire que c'est des questions de droit commun et vous voulez absolument qu'on accepte et revient dans une seconde qu'on accepte votre point de vue selon lequel c'est des questions politiques moi je les prends toutes et je vous mets en débat c'est l'objet de l'émission vous faites le débat à la place de monsieur Sadi pardonnez-moi le logis pour le cas d'espèce je suis un peu en devoir parce qu'effectivement il n'est pas là je suis en devoir je suis en devoir de relever j'indique simplement nous sommes tous d'accord ici sur ce plateau que nous émettons des avis qui ne sont pas des avis universels ce n'est pas ça qui est en discussion le problème qui se pose c'est que quand même il s'agit de certaines questions qui peuvent être techniques et que parfois quand c'est technique il y a des techniciens pour ça ça c'est d'un de deux il n'y a que ce vous n'allez pas croire que monsieur Sadi a écrit ce communiqué sans consulter je ne parlais même pas de monsieur Sadi sans consulter les techniciens en la matière et encore qu'on est au Cameroun vous savez que on est dans ce genre de pays où c'est Charles Atebaïen qui parlait d'imposture une fois que j'ai dit ça je referme ma parenthèse je n'ai qualifié personne mais je dis que je dis que le procès politique est évident non pas parce que je l'ai dit pour vous il est évident c'est normal mais parce que de manière objective et du point de vue du simple bon sens quand vous avez une loi qui vous dit que une manifestation si elle est interdite ou si elle est illégale on n'est pas cible d'une infraction qui est prévue à tel endroit l'autorité publique d'ailleurs dans toutes les 8 infractions on n'a pas visé celle qui est prévue par la loi de 90 sur les manifestations publiques prévue à l'article 231 du code pénal manifestation publique hostilité contre la patrie insurrection rébellion en groupe etc de toutes ces infractions justiciables du tribunal militaire celle qui est prévue par la loi de 90 n'a pas été visée expliquez moi comment est-ce qu'on a réussi à faire exprès d'être hors sujet les magistrats vont le faire très bien et c'est ça le débat le débat c'est que on dit aux Camerounais que si les magistrats peut-être se tromper de qualification vous avez vu j'ai dit peut-être se tromper de qualification laissez-les se tromper de qualification on verra à la fin sauf que en matière de liberté en matière de droit de l'homme précisément le fait de se tromper et de se tromper très souvent ou de se tromper dans certaines circonstances c'est ça précisément qu'on appelle les règlements politiques de situation les règlements judiciaires pardon de situation politique ce qui donne lieu à constater qu'il y a des prisonniers politiques c'est aussi simple que ça moi en propos liminaire je mets toujours en perspective en disant que vous voyez que d'année en année la façon dont les Camerounais réagissent un certain nombre de dysfonctionnements ou d'injustices se fait de plus en plus radicales et vélementes on a parlé en début de la crise anglophone où vous avez vu qu'au début les gens écrivaient des simples lettres etc. et aujourd'hui sont en train de prendre des âmes et en passant pour vous dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets et si on ne traite pas les causes fondamentales les problèmes s'agravent lisez des postes le journal des postes d'hier lundi où il y a une lettre ouverte encore il y a encore des avocats anglophones qui dénoncent le fait que dans la session en cours au parlement on va adopter une version entre guillemets harmonisée du code civil du code commercial quelque chose comme ça une loi commerciale ce qui revient encore sur ce qui a la cause à l'origine de cette crise anglophone et la deuxième administration de ce fait et qu'on ne traite pas les problèmes au fur et à mesure les camerounaires et répondent de façon de plus en plus véhémente on a vécu plusieurs élections où les résultats étaient une fabrication on a vécu plusieurs élections où il y a eu des irrégularités mais vous voyez que de plus en plus de personnes ne veulent plus laisser passer ça parce que c'est trop injuste et ce qui se passe donc maintenant en quoi cette affaire du MSC est hautement politique de mon point de vue c'est que déjà avec quel mandat on arrête M. Khamdou est-ce qu'un mandat de préquisition est un mandat d'arrêt ou encore un mandat d'aménue M. Tibita peut-être parce que tout le monde peut avoir toutes sortes d'opinions mais les faits sont quand même sacrés les commentaires sont livres moi j'aurais aimé que si vous voulez vous fassiez passer la bande sonore de l'arrestation de M. Khamdou dans la télévision et les Camerounais se font leur propre opinion si on l'avait c'est tellement qu'on l'aurait exploité est-ce qu'on peut vous la donner pendant que je développe votre je pense que si non 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 je peux m'en donner l'impression c'est très important il faut pas donner l'impression que ce soit une censure ok mais il est clair qu'en toute responsabilité on peut pas mettre à l'antenne un document dont on ne maîtrise pas les contours ok je vous le conseille voilà je vous le conseille dans quelles conditions c'est enregistré un mandat un mandat de préquisition et vous allez avoir les conversations je ne suis pas naïf ça c'est que sur les réseaux sociaux je pense qu'il ne faut pas qu'on en parle ah bon oui vous ne pouvez pas engager notre responsabilité sur une histoire qu'on ne maîtrise pas maître non simplement c'est pour dire que quand on parle de procès politique non mais maître un mandat de préquisition se transforme un mandat de préquisition je ne vous dépelle pas c'est à la barre que ça va se dire c'est pas ici donc une fois que j'ai dit ça je rappelle aussi que n'oublions pas que dans cette affaire il y a beaucoup de gens d'innocents qui se retrouvent je pense à la dame de ménage qui faisait la cuisinière le chauffeur etc je ne sais pas en quoi ils ont le lien ah d'accord même les fous se font arrêter à Banganze on l'a libéré non mais sérieusement parce que monsieur Dibita ne passait pas en bête et profite le malheur des Cameroules vous vous doutez bien que évidemment je n'ai pas de connaissances juridiques aussi poussées que les avocats sur place mais que quand j'organise une émission comme celle-ci je prends le minimum de questions tout au moins auprès des intéressés et moi j'ai demandé à un magistrat s'il y a un mandat de préquisition qu'on amène chez moi et que chez moi l'ordinateur comment vous l'appelez celui qui signe le mandat de préquisition trouve des personnes qui l'estiment être suspectes peut-il les prendre parce qu'il y a un mandat de préquisition ou attendre un mandat d'harmonie voilà des questions qui se posent mais je dis l'affaire est au tribunal donc on ne va pas en débattre vous avez votre réponse quand même non non il m'en a donné la réponse je la pose je la pose pas pour la mettre en débat oui mais la réponse c'est évidente c'est évidente d'accord on a pour nous aller au préambule de notre constitution de mon confrère qui est la loi fondamentale le domicile ne peut pas être inquiété comme ça nous ne pouvons être privés de ses doigts les droits sont inaliénables etc c'est clair si vous voulez je peux relire le préambule et tout le monde s'est fait un avis aucune loi ne peut être au-dessus de notre constitution je ne veux pas qu'on relance au débat non mais il y a des situations quand même parce qu'il ne faut pas qu'on fasse comme si excusez-moi je finis mon propos si vous descendez il y a une patrouille en bas qui circule et qui estime que vous êtes suspect pour vous embarquer non monsieur si d'après quelle loi ? d'après les lois camerounaises quelle loi ? c'est pas un débat de forme non mais non on ne peut pas parler en l'air comme ça vous savez la différence entre le Cameroun et l'Afghanistan ce sont les lois ne dévoyez pas le débat s'il vous plaît si vous voulez dévoyez pas le débat je ne voudrais pas qu'on en fasse un débat de forme je voulais faire rapidement prenant la sagesse du maître allons-y allez il y a quand même des choses évidentes il y a des abus évidents qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'un juge peut se prononcer qui sont constatables si on dit par exemple qu'on n'arrête pas quelqu'un sans un mandat d'arrestation et qu'il a arrêté sans respecter les conditions de la loi c'est évident tout comme si quelqu'un par exemple je dis n'importe quoi a reçu tu n'as pas de quoi depuis s'il vous plaît donc moi je voulais rapidement revenir pour dire ceci franchement je voulais dire ceci parce qu'au-delà des questions l'humilité de l'homme sur les questions des droits non sur les questions des droits je préfère la justice on ne doit pas commenter vous allez poser une question parce que aussi bien monsieur Thibault Nagui que monsieur Dupond-Moretti ont laissé sous-entendre absolument qu'il s'agit d'un procès politique c'est le point de vue et que ça devait se résoudre de manière politique monsieur Thibault Nagui a dit il serait sage pour le gouvernement camionneux immédiatement immédiatement il faut préciser immédiatement et monsieur Dupond-Moretti a appelé à une causerie voilà et c'est étonnant que c'est un blanc qui vient rappeler à des africains qu'il faut causer pour eux un problème et la question qui nous est posée c'est est-ce que ces avis vous paraissent pertinents nous sommes en train de dire oui d'abord parce que au départ dans la façon dont ils sont aujourd'hui mis en justice il y a beaucoup de problèmes je ne veux pas revenir sur toutes les irrégularités que les avocats ont relevé et qui sont objectifs et vous n'allez pas nous m'apprendre que cette justice là si elle n'est pas scrupuleuse respectueuse dans l'arrestation des gens elle sera dans le rendu et je ne reviens pas sur les affaires Marafa et compagnie on peut les aimer on ne les aime pas mais quand les groupes de travail de l'ONU relèvent de façon factuelle que le procès n'était pas équitable non c'est pour dire que non ne faisons pas la justice de la justice notre justice a un problème non 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 c'est très important parce que ça fait partie des éléments de la refondation dont on parlait les sujets les choses se tiennent Franck tout est important les choses se tiennent Franck tout est important on a un fil conducteur d'accord on est dans le fil non 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 on ne va pas faire la justice c'est la raison pour laquelle si la procédure judiciaire est contestée si la justice est rejetée il faut vous débattre politiquement Franck c'est un débat politique Franck on ne va pas faire la justice encore que le droit ce n'est pas le droit pour le désordre de droit d'où ma question de sortie d'où ma question ma question de sortie nul n'est sans signorer la loi ma question de sortie finalement l'envoyé de Donald Trump faisait-il des enchères levait-il des enchères pour mieux venir négocier parce qu'il faut le rappeler on ne l'a pas suffisamment dit il est arrivé samedi par doigt là il a rencontré les hommes d'affaires de la chambre du commerce ils ont discuté évidemment des opportunités d'affaires il est à la Yaoundé il a très peu parlé des questions politiques alors on peut donc s'interroger est-ce que très peu parlé des questions politiques en public Taïba Onagi a-t-il a-t-il simplement voulu lever des enchères pour venir mieux négocier sur le terrain économique avec le président Biya Maître Dior La question telle que vous me la posez évidemment je ne peux pas y répondre puisque comme on l'a dit depuis le début de ce débat c'est la diplomatie Ah voilà c'est des choses pour lesquelles on a besoin de voir les actes avant d'interpréter mais nous assistons à une montée progressive de l'intérêt aussi bien des Etats-Unis que de la communauté internationale de manière générale sur ce qui se passe au Cameroun et les développements à venir on attendra de les voir de les scruter pour savoir ce qui se passe moi ce que je dois dire quand même c'est que je suis assez serein dans la mesure où que ce soit une stratégie de négociation que ce soit un coup d'épée dans l'eau ou que ce soit même que pendant les discussions secrètes confidentielles il y ait eu ou il n'y n'y ait pas eu du tout de mise en garde ou bien d'exigence etc le fait est que le simple fait pour ce diplomate américain là en plus d'avoir donné une position publique sur ce qui se passait au Cameroun a contribué grandement à mettre en lumière un peu plus qu'avant la question du Cameroun et ça nous permet aujourd'hui d'avoir une visibilité plus grande du point de vue de la communauté internationale de ce qui se passe au Cameroun donc attendons de voir ce qui va se passer sans triomphalisme comme on le voit du côté du gouvernement mais sans pessimisme aussi écoutez moi je vous ai dit tout à l'heure que je suis resté sur ma faim parce que je pense que nous sommes en tant qu'État dans une relation qui a une histoire et qui est censée se prolonger dans les décennies à venir et moi je me considère avec d'autres comme le futur dirigeant de ce pays et à ce titre j'essaye de cultiver ma mémoire d'élifant vous serez candidat au prochain donc je veux juste dire que moi je serai très vigilant à l'égard des États qui ont été aux côtés du peuple quand on est quand ils souffrent parce que j'attends de voir dans les jours à venir je me réjouis déjà qu'on ait suspendu une partie de l'aide militaire parce que malheureusement le lieu de lutter contre avec certains drones les théoristes de Boko Haram on les utilisait depuis 2017 sur les manifestants non violents dans le nord-ouest et le sud-ouest mais j'attends plus j'attends que ce sujet parce que le conseil de sécurité ça c'est à ça ça c'est à traiter les questions qui menacent la paix sous-régional national et international je veux que ces débats soient portés plus qu'aujourd'hui au niveau du Cameroun on ne le porte pas mais je reste lucide s'il vous plaît sur le fait que tant que nous en tant que force camerounaise nous ne mettons pas nous-mêmes la pression nous ne nous organisons pas nous ne nous mobilisons pas tout le reste sera toujours à notre détriment merci donc moi je veux que ce soutien vienne en appui d'une initiative et d'un susseau interne et c'est l'exemple pour lequel on ne l'a pas mentionné pour terminer vraiment on ne l'a pas mentionné c'est que nous on a créé un front ça s'appelle le Front Citoyen tout à fait vraiment qui se base sur les questions du Front Citoyen qui est un groupe aujourd'hui au moins ça me rappelle un peu les citoyens nous sommes des citoyens et c'est une question non mais les citoyens c'est le nom du parti politique dont on dit que Cabral serait ça n'a rien à voir ah d'accord tu vois vous que les proexcessions que je posais pour lever les équilibres le Front Citoyen c'est un groupement pour l'instant déjà de 25 organisations heureusement que j'ai insisté pour vous expliquer pour politique et civile merci Franck et qui dit aux Camerounais que merci on n'a plus qu'une minute pour la liberté et pour la résolution de la crise que nous connaissons finalement Taïbon Nagui a fait à lever les enchères parler haut pour avoir plus je moi je je crois je crois qu'il faudrait comme m'a dit mon conflit tout à l'heure examiner les faits pour pouvoir prendre une décision relativement à ce qu'il aurait éventuellement levé les enchères ou non mais n'oubliez pas je l'ai dit au départ que les Etats-Unis sont dans leur rôle et leur rôle est également de pouvoir protéger leurs intérêts partout où ils se trouveraient sur la planète et ils ont des intérêts on ne peut plus important dans le golfe de Guinée et le Cameroun est la plaque tournante de la présence américaine dans le golfe de Guinée Robert Moutin-Bassa en un mot ils n'ont pas besoin de lever les enchères parce que nous avons de très bonnes relations et je crois qu'en discutant simplement ils peuvent atteindre se mettre d'accord sur un certain nombre de choses maintenant par rapport à la situation sociopolitique dans notre pays je pense qu'il est venu en ami il a donné sa vision de choses à chaque état qui va prendre les mesures qui s'imposent merci à vous madame messieurs d'avoir regardé cette autre édition d'entretien c'était le débat jeudi je reçois pour dans le cadre d'entretien jeudi je reçois dans le cadre d'entretien à partir de 21h le docteur Christophe Fomonio vous le savez il y a le président d'Afrique du NDI il va évidemment avec nous également faire l'analyse géostratégique et politique non seulement de la visite du diplomate américain en Afrique de façon globale au Cameroun aussi mais évidemment des questions de politique intérieure bonsoir et à jeudi 21h entretien j'ai dreamé il s'est pas encore